Salut, bonjour. Ce matin, on va réfléchir de plaisir. Quoi ? Qu'est-ce qu'il lui prend à l'autre ? Il a mis un tigre dans son moteur ? C'est pas terrible ça. C'est pas terrible comme gague. Non, j'ai pas mis un tigre dans mon moteur. Parce qu'il tousse un peu mon moteur. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Bon, on attaque par Brian Foster. Clear evidence that the sinx of Egypt is hollow. Ce qui signifie, preuve claire, que le grand sinx d'Egypte est creux. Ouais, c'est un sujet complètement creux. Non, non, non. Un peu de respect, monsieur. Pam. Ça fait drôle de s'appeler comme ça tout seul à la troisième personne. Je vous passe pas la vidéo vraiment, mais c'est une vidéo où il explique... Donc ça, c'est la queue du sphinx. Tout le monde reconnaît bien la queue dressée. Dressée. Ah oui, il est 9h15. On peut considérer ça comme étant le matin. Ah oui, j'en profite, on est le 26 novembre 2021. Excusez-moi, je suis vraiment mal au... Alors, il se balade, il fait le tour du sphinx, là. Et paf, et il tombe là-dessus. Ils ont découvert ça en réparant le sphinx. Il dégage un peu. On voit une échelle à l'intérieur. Et ça descend assez loin, nous dit-il. Il y a un ascenseur qui descend. Enfin, un tunnel descendant ou montant. Ça dépend dans quel sens on va. Et ça descend jusque vers les... Voilà. Là, il en parle avec un collègue qui témoigne. Ça descend à peu près de 20 pieds. À la vue de nez. Voilà. Et puis ça a l'air grand, là. Ça, ça ne fait pas un petit tunnel, ça. D'ailleurs, là, je vois même un pas de porte avec un montant. Ça s'appelle le chambranle. Le chambranle, ça concerne uniquement une porte, la partie menuiserie de la porte. Bon. Voilà. Alors, ils nous ont mis cette estrade, là, devant, pour cacher un petit peu ce qu'ils devaient faire dessous. Ça, c'est quand même la pierre, le cœur du sphinx, ce qu'on appelle le cœur de lion. Comment il s'appelle ? Peut-être qu'il va en parler. Dans les pattes du sphinx, devant, sur le poitrail. Donc, entre les pattes du sphinx, devant, sur le poitrail. Donc, entre les pattes du sphinx, devant, sur le poitrail. Et là, vous tournez le dos à la constellation du lion, il y a 10 500 ans. Vous voyez, quand vous regardez la stèle comme ça, là, en fait, lui, le sphinx, il regarde la constellation du lion. Alors, vous lui tournez le dos, c'est malin. Il n'est pas très poli non plus, là. Alors, là-dessus, si vous l'avez détaillé, c'est une coupe. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas les mecs. Ils ont une coupe avec deux sous, des étages, des salles. Décidez, quoi, je veux dire. C'est assez explicite. Edgar Cayce, il n'avait qu'à se promener et lire la stèle. Après, il disait, ouais, écoutez, moi, j'ai vu ça en rêve. Il y a la confirmation, c'est marqué dessus. Si j'avais su, je ne passais pas mon temps à dormir. C'est plaisant, je suis plaisant. Voilà. Oui, papa. Oh, ils sont beaux, hein, les gaux. Fais-moi le malin, là. Bon, je ne s'en ai pas plus sérieux, quand même. Alors, je dois admettre que vous avez échappé à 4h30 d'un truc à ça. J'ai eu une vidéo que j'avais intitulée sur Kim du 11-22-2021. Vidéo creuse, hein. J'ai trouvé creuse, moi. J'ai passé 4h30 à la faire. Je l'ai faite, là. Si vous voulez l'écouter, c'est ça, là. C'est... C'est confus, ça n'avance pas, c'est pas assez précis. Elle passe comme, bien entendu, des actions qui nous intéressent. Nous, c'est des actions de force. C'est ce qu'il nous manque à faire, là, aujourd'hui. La confrontation avec les pouvoirs cachés. Comment confronter... Bonjour. Alors, très bien. On va continuer avec Tim Wogan. Qui reçoit un commentaire avec les coordonnées de la dernière vidéo, comme c'est sorti le 22 novembre. Oui, à propos. Merci pour le lien. Bon, je connaissais Wing Lion. C'est là-dessus que j'ai téléchargé son matériel. Voilà, entre autres. Elle a aussi plein d'interviews avec d'autres personnes. Mais il y a des fois, c'est vraiment des sujets de mieux-être, quoi. C'est la conscience. Il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens, ils parlent de ça depuis dix ans. Ils sont toujours dans la méthode derrière un micro. J'ai un problème, moi. J'ai un problème aussi avec les gens qui ont des méthodes pour rajeunir et puis qui vieillissent à l'écran. À moins qu'ils n'aient pas envie de rajeunir. Et ça, je peux les comprendre. Ça, là, si vous me proposiez aujourd'hui d'avoir 20 ans, à part pour une petite utilité, là, de deux, trois semaines, on nettoie tout, là. Après, des fois que ça foire, par exemple, je n'ai pas tellement envie de rester non plus là-dessus, quoi. Franchement, là. D'un autre côté, si les choses changeaient, oui, bien sûr. Alors là, même, je prends un abonnement avec les MedBeds et je ressens un sourire, pas Hollywood, mais un sourire de mon enfance éclatant. Non, pas du tout éclatant, mais tranchant. Donc, je vous avais dit que... Donc, ça, on ira voir plus tard. Alors, je vous avais dit... On change de sujet. Donc, ce qui me l'a, vous ne l'aurez pas. Je ne vous le mets pas. C'est trop confus. Je ne vais pas vous faire gaspiller 4 ans et demi de votre temps. Vous pourriez employer à autre chose, de bien plus constructif. Alors, si vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé, mais il y a très longtemps, en fait. C'est presque au début de la chaîne de ça. Donc, 2017-2018. Alors, vous voyez, là, on a la muraille de Chine. Mais non, c'est au-dessus de San Diego. Enfin, vous ne vous reconnaissez pas, franchement. Et c'est William Tompkins qui nous parle. Comme ça, ils ont dit qu'ils avaient repéré des navettes spatiales de Draco dans l'air. C'est à cette occasion-là que je dis qu'ils expliquent qu'ils venaient diffuser des gaz particulièrement abétissants, on va dire, globalement. Un mélange de 4 gaz différents possibles, si je me rappelle bien. Autour des sites de réunions d'humains éveillés, lucides, faisant des enquêtes, des recherches, en disant, mais qu'est-ce que je pense que je... Oui. Alors, aïe, j'ai fait le cours, là. Ah ben tiens, je ne peux plus mimer Pérette au pot au lait. Ah ben ça, c'est ballon. Je plaisante encore. Et donc, on continue. Je vais couper le son peut-être quand même. Voilà. Voilà ce qu'il a réussi à prendre en photo. On le voit, là, sur la photo. Hop, elle est là-haut, là, en haut à droite. Regardez ce qui sort comme gaz d'échappement. Cinq gaz séparés, alors. Je suis bonheur qu'on peut considérer une, deux, trois, quatre, et peut-être même cinq. Non, là, je ne suis pas assez daltonien pour confondre. Au moins quatre. Bon, qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, il est sérieux quand même. Lui, il dit cinq. Vous en voyez cinq, oui ? Moi, je jouais le sombre noir, on va dire, le gris, le bleu violet, le bleu plus... plus roi. Et c'est tout. Ah, et le blanc, peut-être. Quand on y pense. Peut-être le blanc aussi. Bon, OK. OK, OK, bien. C'est un tanker reptilien. Aucune allusion. Ah oui, oui, oui. J'ai disserté pas mal sur... Cette position de tank. L'animateur de la... L'interview vidéo de Kim Goggin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a une ronde de gueule, les dégâts. Et puis sa voiture, elle est... Qui c'est celui-là ? Bon, alors... Bon, je ne vous le mets pas. On n'apprend pas grand-chose. Ah oui, elle pense qu'il y a tellement des événements assez particuliers jusqu'au 22 décembre. Une guerre, hein ? Jusqu'au 22 décembre. Elle nous dit que tout le monde attend de l'argent comme d'habitude. Oh, c'est tellement confus. Je n'ai rien appris, moi. Je ne crois pas que j'ai appris grand-chose. J'ai parlé dans mes encarts de plein... Vous imaginez, l'interview, elle ne fait pas deux heures normalement, et là, j'en ai sorti quatre heures et demie. Je ne me suis pas retenu, quoi. Mais bon... Non. Peut-être après ma mort, à titre posthume. Le fan club. Elle est cotable, hein ? Mordu. Bon. Pour l'instant, non. Je vous le ferai en premium. Ah oui. Sentez. Non, un cercité du café, quand même. Terrible. En plus, hier aussi, il a fallu que j'ai fait une pause ravitaillement. Et là, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai une secrétaire qui est en train de s'occuper du chauffage de mes pieds. Et là, j'en ai deux autres qui s'assurent que la couverture ne bouge pas. j'attends à battre. Je vais profiter de... Il reste encore un petit... une possibilité de me lever. Vous en foutez tout ça, hein ? Cinq gaz à 300 pieds d'eau. Ils n'ont balancé ces gaz que sur les communautés techniquement avancées. Sur la planète. Toutes les quatre à six semaines. Vous pouvez en avoir aujourd'hui, là. Alors là, cette image-là, elle fait... Parce qu'il y en a cinq, là. Il y en a trois au milieu, en petit, dans le lointain, au-dessus du fort. Et puis, une ici en haut et puis une là. Et ce n'est pas les mêmes dégagements gazeux. Ce n'est pas un photoshopage... Enfin, Bill Tompkins, il n'a pas besoin de tricher. Il sait. Il a pendu les maquettes. Il avait une mémoire photographique. Il était sûrement peut-être déjà abducté et prédisposé à... On avait fait une vidéo il y a bien, bien longtemps sur quelqu'un qui avait aussi été interviewé par le projet Kaamelott dans les années 2010. Quelque chose dans ce genre. Et le gars, il avait dit que sa mère avait été abductée et ils avaient travaillé sur ses ovules. C'est-à-dire, lui, futur... Lui, à cet état de... de foetus. Et il y avait prédisposé des capacités d'interventions diverses, de grandes gymnastiques mentales possibles. C'est le... Bon, je ne vais pas vous rappeler ce qu'on lui proposait. C'était des... des séquences sonores à... à mixer en même temps que certaines images, certains schémas visuels. C'est du genre, globalement, à pouvoir faire une addition à gauche en même temps qu'une multiplication à droite et en vous récitant La Fontaine. Pourquoi pas ? On n'est pas obligé de danser le kazachok en même temps, mais pourquoi pas aussi, quoi. Voilà. Voilà ce à quoi il voulait nous prédisposer ce personnage-là. Il a un nom en Han, Gan, Rogan, pas Rogan, mais un nom comme ça. Je ne me rappelle plus vraiment. c'est pas vraiment son nom. Si je le relis, je le revois. Ça me revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il en voit même 6. J'ai loupé la 6e. Donc, ce n'est pas moi. Je suis navré, je ne suis pas la navette. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une 6e qui ne peut pas. 5, 6. Ils ne l'ont pas vu parce que tous les minds sont sous contrôle. Ils ne l'ont pas vu sur le moment parce que tous les états d'esprit des gens là sont sous contrôle. Tous les états d'esprit de ces gens-là sont sous contrôle. Bon, ça, c'est un tout petit extrait qui a été repris par le site de tube. Ah, ben, bonjour. Voilà, voilà. Moi, je vous disais. Ben, bonjour. Cyclone Space Tube. Bon. Sur YouTube. Oh, il y a souvent des bons trucs là-dessus. Donc, ça, ce n'est pas ce que je voulais vous mettre. Ah, ben, ça non plus, d'ailleurs. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je travaille. Sur Kim. Et on remonte. The Sphinx, Global ITP, Ancient Catastrophe. Docteur Robert Shaw. On n'y passerait un de ces quatre. C'est l'interview entre Ben Davidson qui interviewait Robert Shaw qui a eu un doctorat en géologie, en géophysique de Yale, quand même. Oui, à Yale, il y a aussi des sociétés machin. Depuis des décennies, son travail a changé la manière dont on pense ou ce qu'on pense à propos des anciennes civilisations, en tout cas leur datation d'existence. Cette interview, cette discussion a eu lieu le 14 août 2014. Nous sommes ici avec Robert Shaw. Est-ce que vous voulez nous dire un peu pour ceux qui ne connaissent pas ? Est-ce que vous voudriez vous présenter ? Donc, c'est Ben Davidson qui parle. On ne voit pas. C'est un plaisir d'être ici. Les gens me connaissent essentiellement pour mon travail sur le Grand Sphinx d'Égypte. Je vais commencer par m'introduire par vous faire une petite rétroduction. Il a un diplôme en géologie. Géophysique. 93. Il a travaillé pour les universités pendant 30 ans. Il a travaillé sur la pathologie d'ontologie, les fossiles, la géologie. Je vous le traduis un peu en diagonale. à Yale. Mais c'est son travail sur les anciennes civilisations depuis 25 ans qui a le plus marqué l'esprit du public dernièrement. En fait, c'est ce qui est passé dans le public. Le reste, c'est pour les étudiants. Donc, il s'est promené en Égypte. Il a étudié le Grand Sphinx les années 89, 90. Et grâce à son pote et collègue défunt John Anthony West, aujourd'hui défunt, qui, lui, a passé des années là-bas en bas et est tombé amoureux du coin. Il s'y est retrouvé, on va dire quasiment. Et il a fait vachement avancer les connaissances que nous, les férues d'archéologie dites interdites, apprécions. telles que Carmen Boulder, Graham Hancock, Robert Shore, Michael Grémo, Klaus Donat. Oh, il y en a plein d'autres encore. Il y en a qui vont faire la gueule si je n'en parle pas d'eux, alors je cherche un peu. En Afrique du Sud, Adam Scalander fondateur aussi du mouvement Ubuntu, ce qui devrait être vachement intéresser tous les Gilets jaunes et autres. Ubuntu, quatre heures de travail par personne par semaine pour la communauté et le reste du temps tout gratos et temps libre. Ça va ? Coco, ça va ? Ah ben oui, il va falloir s'occuper un peu de la journée là parce qu'on ne sera plus obligé d'aller au travail. mais accès aux énergies libres, récupération de la finance et emploi à des gens qui le veulent bien en plus des quatre heures, mais c'est le quatre heures minimum à fournir pour avoir tout le reste gratuit. Le minimum, je veux dire, l'électricité, le chauffage, le domicile, l'énergie, l'énergie libre, libérée, récupération de la finance pour nous, par nous. et donc nous le peuple, pas nous le petit groupe, mais pas mon autre, nous sommes 4210 quelque chose, donc 421, attention, menette paye à moi. Allez, on remporte. On va parler de l'âge du grand sphinx. Vous savez que les académies, elles sont complètement bloquées par tous les écrits qu'ils ont faits, plus la puissance religieuse qui ne veut pas remonter au-delà de 7000 ans à peu près. C'est ballot parce que le sphinx c'est des plus vieux. Alors quand il a dit qu'il était plus vieux, je vous le fais en cours. Tout le monde s'est moqué de lui. Et puis, en disant que ce n'était pas possible. Puis plus tard, Goebel ITP a été découvert et Goebel ITP remonte encore plus vieux. Par rapport au sphinx, je ne serais pas aussi certain. Il y a un peu les mêmes périodes de toute manière. Historiquement parlant, actuellement, les archéologues égyptiens officiels reconnaissent pouvoir remonter jusqu'à entre 80 000 et 800 000 ans dans la vallée du Nil ou la haute vallée du Nil. Haute, c'est-à-dire en amont. Et bon. Donc, depuis 1990, il y est retourné spécifiquement pour s'intéresser aux grands sphinx d'un point de vue géologique. Et il a remarqué que l'usure que vous voyez là sur le bord qui se propose sous deux formes, une usure verticale, il y a des rayures verticales, et une usure à l'horizontale aussi. Donc, il a remarqué qu'il a fallu qu'il pleuve pendant un certain temps pour provoquer ça. Et puis, qu'il y ait de l'eau aussi à l'horizontale pour provoquer les autres. Or, on est plus ou moins dans le désert, alors qu'est-ce qui se passe ? Ça remonte à une époque où cet endroit-là était une jungle luxuriante. Vous en rappelez bien, il y en a d'entre vous qui s'en rappellent de cette époque. Le second sphinx est attribué à Koufrou, mais bon, Képhren, mais bon, c'est ridicule. Il n'y a même pas son nom de marqué. Quand il est marqué, le chapitre n'est pas orthodoxe. chapitre, je crois qu'on appelle l'encadrement, la signature, l'hiéroglyphe avec le nom du pharaon qui est entouré, tout ça. Enfin bon, ce n'est pas fait de manière orthodoxe. Et il n'y a qu'une petite représentation d'une statuette qui traînait dans un coin, a priori, de Képhren. Mais bon, ils ont fait intervenir un physiologue du FBI, physiologiste, physiologue, physiologue, physiognomiste du FBI qui a dit qu'il n'y a aucun rapport. Regardez le profil, ce qui reste du profil n'est pas du tout celui de la statuette. Bon, de toute façon, ça remonte à bien plus vieux. Il a été refait et à une période, tout ça, c'était couvert de sable. On a des schémas napoléoniens où c'est couvert de sable jusqu'au montant du sphinx. Ça vient, quoi. Donc, il faut prendre ça en compte au niveau des érosions, des phénomènes d'érosion. Ils sont remontés jusqu'à 2500 ans, les officiels, et ils commencent à saturer à 2500 ans. Donc là, il nous illustre l'érosion verticale par un flot de pluie, issu de la pluie. Donc, ce qui est quasiment sûr, et ce dont parlait aussi Jean-Pierre Petit, c'est qu'à une période, il y a eu un cataclysme, les choses étaient verdoyantes, et puis il y a eu un cataclysme, et par la suite, il y a eu une sécheresse durable. Alors, le cataclysme, on le connaît bien aussi avec Brian Fruster, qui nous montre des endroits, sur le bateau de Gizeh, où la pierre est vitrifiée, on va dire quasiment, elle a pris un gros coup de chaleur. Alors, soit il y a eu une bagarre à coups de plasma, et de... Ça, c'est ton père ! Oui, j'ai fait exprès, ça aurait été drôle quand même, Dark Vador, prendre une quête de toux, lever son masque, cracher, n'importe quoi. Je vous l'ai dit, c'est le matin, non, mais enfin, aussi, quoi. On plaisante, ici, vous savez, sur ma chaîne, on plaisante, je dis ça pour les nouveaux arrivants, qui affluent par centaines de milliers. Moi, je vous dis, je vais faire une vidéo bientôt, la FAQ des 2 milliards d'abonnés. Comment ne pas prendre la grosse tête avec 2 milliards d'abonnés ? Ça, c'est le titre, putaclic, qui amène facilement des centaines de milliers de clics, de vues. Une toute petite courte de 3 minutes, en plus, là. Je dis, ben, je vous montre mes seins ! Et la semaine prochaine, j'enlève le bas. On plaisante. C'est une vieille pub. Vous ne pouvez pas comprendre. Bon, blablabla. Donc, il y a des couches de rochers qui, le vent peut creuser et roder à l'horizontale ou pas. En tout cas, comme c'est des couches, c'est plutôt à l'horizontale. Les couches les plus meubles de la roche, l'eau aussi, elle va travailler sur les parties les plus meules, bleues, molles, et va créer, donc, ces fissures verticales, ces érosions verticales, ce n'est pas tant des fissures. Ah non, parce qu'il y a une autre vidéo de Thunderbolt Project où il montre que les fissures dans la roche des montagnes est essentiellement due, d'ailleurs, à des éclairs, à des coups de foudre. et c'est ce qui explique des fois l'inclusion, l'inclusion à cet endroit-là de veines, de cristaux, de minéraux qui ont été rapatriés à cet endroit-là par une sorte de d'aspiration magnétique, on va dire, depuis l'environnement. ça déploie. Bon, dans ces montagnes-là, a priori, ce n'était donc pas des arbres fossiles, mais il y a quelques situations où j'admets aisément l'arbre fossilisé par, on a fait deux, trois petites vidéos aussi là-dessus, la transformation en pierre, la pétrification électrique. Oui, vous pouvez avoir des fossiles suite à une pétrification électrique. Donc là, il n'y a pas besoin d'attendre 100 millions. Vous attendiez même rien du tout, quoi. Ça doit durer un flash de secondes, ce truc-là. Oui, ce n'est pas un déluge montant qui pourrait provoquer des érosions différentes comme ça. On ne va pas insister là-dessus parce que il y avait quelque chose avant le grand sphinx qu'on voit ici, maintenant. Possiblement une tête humaine avec un corps de lion. En petit encart, quand vous regardez la constellation du lion dessinée en schéma dans les horoscopes, dans les horoscopes ou à Dendera, c'est l'horoscope. C'est un autre nom, il me semble. Le planisphère. Ce n'est pas grave. Quand vous regardez ce schéma-là, vous constatez effectivement aussi que le schéma propose une tête de lion très petite. est-ce que ça ne voulait pas être juste la représentation de ce qu'ils voyaient dans le ciel ? Il y a une phrase égyptienne ancienne qui dit « Si vous arrivez à créer sur terre la symétrie du domaine des dieux là-haut, ça amènera l'abondance dans votre vie. » Vous savez que du coup, vous pouvez presque considérer le Nil comme étant la représentation de la voie lactée et la position de certains temples en corrélation avec les astres célestes. Etc, etc. Je me perds. Si j'entame tous les sujets à la fois, on ne va pas s'en sortir. Donc, la partie centrale du corps, la partie principale du corps est antérieure à la manufaction de la tête. Ils ont fait des études sismiques aussi. Alors, voilà, ça, c'est d'autres érosions autour du Sphinx. Parce que je me demandais s'il y avait eu des portes de caves comme ça, évidentes. Oui. J'avais loupé mon introduction à la vidéo. De toute façon, il y a une incohérence entre l'usure et la datation qu'ils proposent, d'autant plus que le Sphinx a été enterré pendant un certain temps. Il a été enterré après avoir été érodé. Et par quoi a-t-il été enterré ? Ce n'est pas un plan à la gubillette épée, là. Mais le climat désertique et aride qu'il y a eu à la suite de la catastrophe, a priori, une micro-nova solaire, quand même. Je veux dire, une guerre à coups de laser ou de plasma, le rayon plasma, parce qu'il y a des IT dans toutes nos histoires. Vous savez que sur ma chaîne, on est en exo-politique et exo-conscience. On mixe tout parce que tout se mixe. Ce n'est pas juste parce qu'on pourrait tout mixer comme dans une série télé. Non, c'est parce que tout se mixe. Il y a une logique. Bon, ce n'est pas le sujet. Alors, c'est malin. Maintenant, j'ai perdu le fil. Il y a quand même des blocs de limestone qui pèsent quelques dizaines de tonnes. quelques dizaines d'automne. Alors, limestone, ce n'est pas du grès. Si, c'est du grès. C'est grave ici. Je ne me suis pas focalisé là-dessus. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'ils vont dire ensuite. Parce que c'est quand même Ben Davidson de Suspicious Observer, l'univers électrique, qui interview Robert Shaw. C'est ça le sujet principal de cette vidéo. Ce n'est pas vraiment l'archéologie. C'est justement l'interaction entre deux domaines qui aujourd'hui ont des preuves chacun de leur côté comme quoi il s'est passé quelque chose et quand ils se mettent en contact l'un avec l'autre, bon, là, on y va, dis donc. Intéressant. Alors, on croit aussi que l'âge du lion, c'était il y a moins 10 500 ou moins environ. donc en fait, quelque part, quand vous orientez une statue comme ça avec le poitrail face à la constellation de lion, ça vous donne un marqueur temporel parce que les années suivantes, il ne va plus être à tel jour face au lion. donc vous allez attendre, attendre, attendre et puis je ne sais pas, peut-être 25 620 ans plus tard, paf, vous retombez face et vous dites, ben mince, donc il faut 26 600, 500 quelques années, 580 ans, ça dépend. Pour faire le tour du grand équinote, voilà, le grand tour de l'équinote, la grande année terrestre, et voilà à partir de ce moment-là où vous savez qu'il y a un moment, il y a un phénomène cyclique et en fait, il faut au moins que vous l'ayez vécu une fois puis que vous soyez encore vivant pour transmettre l'information à ceux qui arrivent pour qu'ils continuent le bon compte parce que ça a quand même juste duré 26 000 ans, quoi. Alors, si tous les jours vous cochez un jour sur le mur, vous savez où vous êtes les petites barres, là, comme dans les Dalton et l'Ukiduc. 2300-2500 B.C., vous trouvez qu'il y a des repailles sur le Sphinx, circa 2300-2400 B.C. Deuxièmement, tout ce qui est incompatible avec le Sphinx qui avait initialement le car sur le 2500 B.C. Donc, toutes les données qu'ils ont nie la possibilité pour le Sphinx d'avoir été gravées il y a 2500 ans, telles que les archéologues officiels voudraient qu'on le gobe. ... Il est passé avec des potes géologues à la Société américaine de géologie. ... Le corps du Sphinx remonta bien plus tôt et la terre a été regravée, resculptée plus tard. Donc, vous voyez là l'image. En fait, j'ai abusé en disant qu'il en avait jusqu'au menton, il en a jusqu'aux épaules. Donc, vous ne tapez pas sur l'épaule là, sinon après, ça lui fait mal. Ça l'use. Non mais c'est terrible parce que... Tout s'est chauffé. Donc, ils estiment la fin du petit âge de glace, de Younger Dryas, de John Dryas en français, je suppose, vers les 9800 ans, moins 9800 ans. Il s'est passé plein de choses. assez rapidement, il y a eu une glaciation puis une déglaciation et nous, on sait plus ou moins qu'il y a eu des astéroïdes qui sont tombés, il y a eu des interventions Ziti, il y a des cycles solaires, il y a eu du volcanisme, il y a... Il y a donc plein de domaines scientifiques aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des données qui pourraient paraître disparates toutes seules, mais qui réunissent avec les données des domaines avoisinants nous permettent de confirmer, certifier, confirmer. Donc, il y a eu des réparations en plus sur le 5. on pourrait imaginer une période d'activité humaine sur le plateau de Gizeh autour de ce qu'on va appeler un proto-sphinx. Protos, ça veut dire premier, quelque part. donc, je plane là. Donc, ça, il le fait remonter au temps dynastique classique. Il a été surpris quand il a commencé à parler de tout ça. dans les années 90, en conférence. Il s'est fait vraiment rembarrer par tout le 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 Il ne pouvait pas y avoir de telle civilisation aussi primitive. Les gens étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils ne pouvaient pas sculpter des monuments tels, des sculptures monumentales telles. C'était un pseudo-scientiste qui devait être à moitié fou. Il devait être fou. Il a des résultats conséquents. Il est juste logique. Il dit, attends, ça, il faut qu'il pleuve pendant des siècles. Là, il dit, mais tu es fou. Tu es géologue, toi ? Non, tu es égyptologue assis derrière un bureau en général. Peut-être qu'ils ont tous passé un jour là, mais voilà. En général, ils étudient à l'école. Bon. Ça ne vous rappelle rien ? Il y a des gens qui sont professionnels et puis il y a des journalistes qui disent charlatan. il faut que la corde faire ça avec un tendeur sans dos. comme ça, ça dure un peu plus longtemps et en même temps, ça fait une fracture du crâne. Traumatrice crânien étranglement, étranglement, étranglement. Non ? Ce n'est pas ça drôle ? Bon, excusez-moi. Et puis, toujours, ils ramènent que c'est des aliens de Mars qu'ils auraient connu. Ah, l'autre, il croit que c'est des aliens martiens. C'est les petits hommes verts. Alors, ils ne sont pas verts. Il y en a des verts, mais ils ne sont pas petits. C'est un sujet assez calieux pour qu'on n'en parle pas. Ah, si c'était dans la navette du début de la vidéo, alors on peut en parler. Ils sont passés. Ils nous ont mis le gaz et on était en train de devenir des aliens. Enfin, en tout cas, ça nous ralentit la jugeote, on va dire. On a moins les petits éclairs de lucidité qui disent « Ah, mais enfin, tu vois bien, regarde, ça ne te paraît pas évident maintenant ? » Edgar Kessy qui dit qu'il y a des salles sous le 5, la stèle devant où c'est marqué que dessous, il y a des étages et des salles avec des piliers. Enfin, je veux dire, ce n'est pas de la déco, ce n'est pas une frise de décoration sur la stèle. C'est un plan. Et puis après, il y a Robert Foster qui passe derrière et puis il voit le trou avec l'échelle qui descend à 6 mètres et qui ouvre sur des galeries. Donc, ça va ou quoi là ? Ça vous suffit ou ça ne vous suffit pas messieurs les académiques ? Que ce soit de la géologie ou de la médecine. Pourquoi il parle de médecine ? Parce que je ruse. D'ici peu de temps, tout ce qu'on vous raconte, il n'y a plus que vous qui pouvez le comprendre. Les autres, ils ne peuvent plus. Ils ne pourront plus. En exagérant, je pourrais dire que c'est parce qu'ils sont devenus cons à cause d'aluminium et tous les produits. Le cerveau, il ne fait plus son boulot. Bon. Ce n'est pas très sympa, mais ça pourrait arriver. Mais non, le problème, c'est que même quand ils voudront avoir cette envie de rechercher sur ces questions-là, le cloud va repérer ça et va leur remplir le crâne de Wikipédia. La version officielle boostée par les lobbies, tous les lobbies, quels qu'ils soient. et qu'en plus, il va se faire repérer sur le tableau général de l'intelligence artificielle et qu'à ce moment-là, on va le rectifier. On va le rectifier, on va le réparer, on va lui dire « Oh, vous avez un problème mental ? » Voici les bonnes questions. Et qu'à la limite, la personne ne pouvait même pas le remarquer, tout ça. Le contrôle mental à distance, ça peut proposer ça. C'est que c'est comme si vous étiez conscient par alternance dans votre corps. Vous avez des temps morts, mais vous ne les remarquez pas. Je ne parle pas d'expérience, j'essaie d'imaginer. Ben Davidson nous dit « J'ai aussi fait l'expérience de cette genre de situation, de confrontation vis-à-vis de scientifiques. » qui refuse tout à fait une autre théorie que celle sur laquelle, depuis 20 ans, à coups de milliards de subventions, de milliards de dollars de subventions, ils travaillent sans avoir aucun résultat autre que d'être surpris, stupéfait, ne pas comprendre vis-à-vis des résultats qu'ils ont, qui, eux, par contre, correspondent à ce qu'amène Ben Davidson suite aux observations des chiffres même de la NASA, du NOA et tout ça. La raison qu'emploie la NASA et le NOA pour expliquer les chiffres est fausse. Et donc, à chaque fois, leur raisonnement ne leur permet pas de tomber sur leur prévision de chiffres ou autre, tandis que les explications fournies par l'univers électrique ne trouvent que des confirmations dans les chiffres de la maison-mère, on va dire. Alors, petit à petit, ces derniers temps, même le GIEC a été mis au courant, mais la presse, la presse fait gatekeeper. Il y a les scientifiques du GIEC et ils commencent à se servir effectivement des notions comme quoi le Soleil est responsable à 99% de notre climat cyclique sur Terre. Le Soleil et les rayons cosmiques. Et deux, trois petits éléments aussi encore, mais je ne vais pas vous le détailler là. C'est quatre vidéos qu'il faudrait que je vous fasse aussi. On en a déjà parlé, mais là, elles sont un peu plus détaillées. dans l'ancien paradigme, vous propose quelle date de bâtissage ? Non, le sculptage. Oui, exactement. En fait, beaucoup de leur dating la plupart de leur datation pour le Sphinx étaient basées sur l'anthropologie, mais Robert Shaw a aussi des diplômes en anthropologie. Il a fait de l'archéologie aussi. Donc, il se base essentiellement sur l'importance du contexte, du contexte physique, la position de l'endroit, sa situation vis-à-vis des autres éléments. Leur argument pour les 2500 ans avant Jésus-Christ est que c'est sur le plateau de Gizé, ça va avec les autres pyramides. Kufu, Kafrène, la pyramide de Mancara, je l'utilise. Tous les pharaohs ont différents noms, Cheops versus Kufu, Kufu versus Shephra. Elle a plusieurs noms. Tous faux, à mon avis. Pardon. Je coupe. Tous faux, pourquoi ? Parce que ce n'est pas des tombes. C'est comme le Tricastin, une centrale nucléaire. Ce n'est pas la centrale nucléaire au Pidou. ou comment elle s'appelle la directrice de l'agence française atomique. Avec le scandale qui va sur l'achat des mines d'uranium en Afrique qui était creuse mais qui servait à transférer une contre Ils expliquent des déficits comme ça par une escroquerie mais il y avait autre chose derrière. Ça camoufle autre chose. Ce n'est pas le sujet. Le Vasseur ? Non, quoi ça s'appelle ? Je cherche. Je meuble là parce que je cherche son nom. En tout cas, on n'a pas une centrale qui porte son nom à elle. On n'oublie pas que les pyramides c'est des multi-machines. Ça va plein de choses. Dont le contrôle mental aussi à la base. Le contrôle mental des personnes alentours. Elle relie le sphinx au reste des constructions locales, des mégalithes. Et à propos de la vallée des temples qui avait été découvert au 19e siècle. Ils avaient trouvé une petite statue de Képhren qui est dans un musée égyptien au Caire. Ils ont daté la même date. Alors, ils ont dit « Tiens, c'est la tête de la Képhren. Maintenant, on sait à quoi il ressemble. À partir d'une statue en plus, d'une petite. ils comparent ça à la tête du sphinx. Ça n'a pas tenu l'étude par le physiognomiste de SDI. Même si c'était sa tête, de toute façon, c'est une tête qui a été resculptée. Ça n'affecte pas les arguments de Robert Short. Donc là, après, il y a le physiognomiste qui vient bosser. Il a fait la comparaison entre la petite statue et l'aspect du sphinx. Il a dit « Cotcheyp ». « Cotcheyp ». Je tape un peu. Il a dit « Cotcheyp ». Il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas par un manque de respect. C'est qu'ici, sur ma chaîne, on est au courant de tout ça déjà. Ça fait du bien de rappeler les choses. Cotcheyp. Il y a d'ailleurs plusieurs pharaons qui l'avaient déterré et il a été réensablé par la suite par les tempêtes locales. de la conférence qui est maintenant perdue. C'est très circumstantial. Si vous commencez à regarder les évidences que les égyptiens utilisent, elles fallent par la vue-side. C'est génial. Et, vous savez, ce que je vais dire, de ce que je sais de l'ancienne égypte, de l'égoïs de certains de ces pharaons, les pharaons, les égoïs estimés des pharaons, ne pouvaient pas leur touch sur certaines choses après l'initial construction. C'est l'exacte que un pharaon ferait. Il était dit que les pharaons s'attribuaient le boulot de ceux d'avant en re-gravant sur les hiéroglyphes. D'ailleurs, il y a des hiéroglyphes qui sont en creux et d'autres qui sont en relief. Et quand vous gravez quelque chose en relief, ce n'est pas la même démarche intellectuelle quand le résultat est en creux. Et vous ne pouvez pas inverser les choses. Vous pouvez faire l'un après l'autre, mais pas l'autre après l'un. Parce que vous n'avez plus le matériel. En peinture, vous pouvez recommencer un dessin qui est foireux. En sculpture, quand vous avez trop enlevé le matériel, il faut changer l'idée de votre produit fini, si on peut dire. leur paradigme, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Et c'est assez lourd. Mais il y a un spout, par exemple, qui parle de Kufru, qui était avant Kufru, qui était avant Képhère. en plus, il aurait été touché par des coups de foudre durant une période ultérieure. Il y a eu quelque chose que je veux revenir à. Vous avez parlé de comment les autres égyptologistes étaient upset parce qu'ils disaient que les humains n'étaient pas construisent à ce moment. Ils étaient juste... Donc, vous nous disiez que les archéologues officiels refusaient l'idée que l'homme de l'époque puisse construire de telles choses. Je dirais qu'à ce moment c'était l'année. Ok. Je ne l'ai pas dit ça purposefully. Ok. C'est une partie de la histoire. Quand j'ai commencé à travailler sur le Sphinx. Donc, il va expliquer quand il a commencé à travailler sur le Sphinx. En 90. Il parle encore à la même chose. à l'époque ils pensaient à 5 à 7 000 avant Jésus-Christ. Ce qui était déjà trop pour les égyptologues c'est le double après Jésus-Christ. Le double valqué. et maintenant vis-à-vis des preuves réaliste tellement parlant donc 25 ans plus tard et en regardant d'autres domaines qui se sont aussi développés de pluie. Maintenant je repousse l'origine du Sphinx à à peu près 10 000 ans vers la fin de l'âge de glace. On a déjà les preuves géologiques. C'est-à-dire que tous les géologues ne sont pas en même temps aussi archéologues ou égyptologues. Du point de vue géologique pour les égyptologues officiels tout ce qui dépassait 2 500 ans de datation c'était irréaliste. Donc quelles que soient les dates que ce soit 3 000 5 000 7 000 ou 10 000 ça ne les ne les excite pas tellement plus les officiels. Mais le problème on s'en fout que ça les excite on n'est pas des gosses le problème c'est qu'ils bloquent votre information ils ne la confirment pas ils ne veulent pas la confirmer et vous dénigrent et vous perdez vos crédits vous perdez vos fonds quand vous êtes quand vous travaillez quand même pour les académies ou une école ou en France nous avons Madame Bluet qui a eu les mêmes problèmes en soulevant justement des réflexions qui sont logiques en fait elle s'est fait virer des cadres mon seul problème avec c'est qu'elle n'intègre pas assez l'intervention génétique Ziki elle dit qu'il y a une régression oui en effet il y a une régression quelque part et puis au niveau des crânes allongés il y a un léger problème aussi j'ai l'impression peut-être que depuis l'époque on parlait de ça il y a quelques années autour de Miasme je crois peut-être qu'elle a capté d'autres informations qui lui font revoir son jet mais bon donc vis-à-vis de la fin du dernier âge de glace qui implique des pluies torrentielles un climat très différent de celui que l'on a maintenant on a des preuves qui indiquent qu'une civilisation qu'on va appeler une haute civilisation vers la fin de l'âge de glace période qui a été marquée par des événements solaires majeurs on va y venir par la suite ils ont trouvé le site de Gobley-TP dont les datations remontent entre 10 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ ouais c'est pas tant il y en a d'autres de sites Gobley c'était le premier ils ont trouvé une trentaine ou une quarantaine d'autres de sites et ils peuvent remonter jusqu'à 14 500 ans pour certains petit encart on parle de ce contrat avec les Anunnaki qui remonte à moins 17 000 ans et Gobley-TP s'était aussi implanté on a cette preuve-là par le biais des sessions de Remote View dans un but de contrôle mental des populations locales et puis ces mégalithes que ce soit Gobley-TP ou les pyramides ont subi l'assaut d'une autre espèce de Ziti beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de l'humanité qui a cassé le matériel et a décelé en fait le pouvoir draconien imposé sur l'humanité les Anunnaki a priori sont venus faire leur place et ils ont boosté l'ancien empire qui avait mis en place Gobley-TP et les pyramides dans un but de contrôle mental et de plein d'autres puisque c'est des multimachines ils auraient été balots de ne pas se servir des autres utilités d'une pyramide possiblement moi je ne sais pas trop comment ils pourraient faire mais ça ne m'étonnerait pas en alchimie la fusion froide je ne sais pas trop mais l'or l'or le transformait en or nos qui consomme ensuite pour vivre mieux plus longtemps malgré le fait que ça les rende dépendants et là on peut reprendre un petit peu aussi l'idée qui est développée dans dune à propos de l'épice parce que ça permet aussi du voyage astral ou de la projection astrale et rappelez-vous le voyageur doit se réveiller non le dormeur doit se réveiller mais l'épice permet le voyage interdimensionnel dans d'une bon moi je me suis comme ça à une époque ils bouffaient les pyramides qu'ils avaient trouvées aux Canaries parce que ça guérissait les malades ils ne comprenaient pas pourquoi mais parce que les pyramides les bandelettes ont fait tout les bonhommes ils n'arrêtaient pas de bouffer de l'or monoatomique toute leur vie ils vivaient longtemps en bonne santé mais le corps était aussi imprégné que le sont aujourd'hui les cadavres dans les cimetières qui ne pourrissent plus à cause du nombre de conservateurs et d'éducants que les gens ont mangé dans leur vie ça finit ils sont conservés je ne sais pas ou en tout cas les antibiotérapies ça a tué une certaine flore qui permet la dégradation des cadavres ou je ne sais pas il y a plein de raisons sûrement à entrevoir bon les sols sont de plus en plus acides donc normalement ça devrait aider mais vous voyez on peut penser à plein de choses comme ça et garder toujours à l'idée qu'il y a possiblement plusieurs intervenants autour d'une situation il n'y a pas qu'une il n'y a pas qu'une explication à trouver parce qu'en général si on n'en cherche qu'une on ne va pas on ne va pas réussir à trouver là il y a des gens là ils ont tous la même atteinte mais on n'arrive pas à comprendre à trouver le point commun dans leur vie dernière avant l'atteinte on n'arrive pas à trouver il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver et c'est des professionnels écoutez qu'est-ce que je voulais vous dire à mon avis ils ont déjà eu de multiples doses à ce niveau là dans le bras et à ce niveau là dans le portefeuille donc il a présenté son matériel à la société géologique d'Amérique il a eu des articles dans New York Times Los Angeles Post c'est deux journaux qui sont des façades pour la CIA le personnel est truffé d'agents et malgré ça ils ont diffusé les infos donc ça ne devait pas être cachable j'essaye d'éviter le mot anglais ils ont d'ailleurs été quasiment d'accord avec lui donc là derrière c'est Gobley TP en fait les preuves qu'il a amenées étaient si évidentes et si claires et si simples qu'il se demandait comment est-ce que les égyptologues avaient pu rester à côté de cette preuve depuis si longtemps il faut comprendre il y a la pression de l'église là derrière il y a la pression des poères égyptologues qui ont écrit plein de bouquins avec plein de datations et maintenant il faut tout revoir c'est tout faux et ils ne veulent pas l'honneur de la famille et puis rembourser les prix on vous file un prix pour une découverte qui s'avère être fausse par la suite quelque part vous faites quoi bon on vous l'accorde vous n'allez pas le rembourser mais vous auriez envie puisque vous ne méritez pas du coup le prix vous ne méritez pas les honneurs vous ne méritez pas d'être admis dans telle école d'avoir toute votre famille qui en bénéficie vous ne méritez pas tout ça alors on ne veut pas tout casser le bienfait que ça peut avoir quand même il ne faut pas être idiot ce qu'il y a de bien de fait profitons-en mais de manière ouverte qu'on partage pas qu'il faille payer 80 balles la moindre conférence pour apprendre un tout petit truc de plus sur la dernière fois non je veux savoir on est en urgence de remplir tous les trous qui ont été forés par les enfoirés depuis des siècles forés dans l'esprit du peuple on en savait beaucoup plus avant très logiquement qu'on avait plus de capacités pour en admettre plus capacités qui nous ont été réduites par les enfoirés depuis des siècles voilà on veut bien être le plus arrangeant mais bon néanmoins maintenant il faut changer de manière de faire et les gens qui font ces recherches il faudrait qu'ils soient financés de manière aisée au au pro rata de l'intérêt de leur travail quelque part des notions dans ce genre là donc au bout de tout bien sûr de base non au bout de tout ça ne vous impriche pas de travailler au contraire on aura besoin de spécialistes qui vont dépasser les 4 heures par semaine et tout ça puis les gens c'est un plaisir un travail qui vous plaît de l'exercer dans de bonnes conditions vous vous révélez c'est pas une peine et si le matin vous ne voulez pas y aller vous n'y allez pas vous le signalez vous ne trompassez pas un collègue on vit normalement on vit sur terre avec une optique de réalisation de notre être ainsi que de joindre l'utile à l'agréable tout cet endurant et on sort de la tyrannie banco du marché du travail donc un petit peu avant 2000 en 99 donc les scientifiques concernés ont monté une conférence appelée le débat autour du sphinx ou le débat du sphinx quelques mois après sa présentation il a été invité avec des géophysiciens Marc Leiner un égyptologue connu c'était pas le débat qui était gênant c'est qu'il voulait le remettre à sa place les données ne les intéressaient pas vraiment il le traitait de pseudo-scientiste scientifique à la recherche de publicité alors en plus là il y a un snobisme il n'est pas du gotha non mais attendez lui il a raison il n'est pas du gotha mais il a raison et les gars du gotha ils veulent pas lâcher l'affaire aussi pour ça parce que si on arrive à prouver que le gotha il n'y a pas de goût ça touche la réputation je suis-vous plein alors lui il doit pas pratiquer ce que les autres pratiquent le vendredi soir ce qui les lit encore plus c'est comme un bastion non seulement de manière de faire de finance de possession de propriété d'autorisation de faire des lois tout ça ça tient si vous commencez à gratter quelque part et que ça s'effrite vous pourriez déstabiliser tout le reste quand on attaque la Bible avec Mauro Biglino il y a tout le monde qui flippe aussi quand on attaque la base de la finance avec l'escroquerie des premiers banquiers la dette tout ça la pâte à couffins la fausse monnaie il y a tout le monde qui flippe aussi vous attaquez les mœurs pédocriminels de certains d'entre eux il y a tout le monde qui tite bon et comme dans la finance il y a une crypto-monnaie basée sur le trafic d'adrénochrome je ne fais qu'une des relations qui peut y avoir entre tous ces gens-là une majorité enfin quelques-uns de ces gens-là des gens parmi eux on va dire on ne va pas généraliser mais bon ceux qui ne le font pas néanmoins ne se taisent ben oui c'est une mafia chez eux la fin veut les moyens pour avoir de toute façon pour avoir cet état d'esprit toujours avoir raison de toujours tout gouverner avoir le contrôle surtout il y a un problème à ce niveau-là donc c'est aussi lié à ça bon nous on sait sur ma chaîne qu'il y a une grande collivance avec des entités transdimensionnelles qui sont des sortes de vampires énergétiques à tous les niveaux constamment en manque donc l'un explique l'autre donc ils en reviennent toujours chasseurs-cueilleurs ils ne construisaient rien mais vous avez la preuve là oh ben non vous devez vous tromper en plus ça c'est un objet religieux le sphinx à cette époque il y avait tout de même des des monuments massifs construits une des pierres là je crois qu'il y en a qui font 15 tonnes quand même et finalement elles sont très fines par rapport à leur hauteur et la largeur c'était du boulot à faire parce qu'il faut les bouger sans que ça pète donc on va on se projette dans le futur de trois ans après ce dont il nous parlait il croise Carl Schmitt professeur archéologue allemand qui est dans le sud-est de la Turquie tombe sur c'est fouille trois ans après le challenge du débat du 5 donc c'est un travail très sophistiqué en fait en bas à gauche là vous voyez quelques-unes des gravures sur ces monuments là qui sont qui ont été enterrés par la suite alors en remote view il y avait une vision de de tir d'arme à énergie dirigée de rayonnement qui démontait tout quoi comme un karcher quelque part et c'est pas très compatible quand même avec l'agencement des pierres là tout autour maintenant imaginez l'ancien empire c'est pas parce qu'il a perdu une bataille là un beau jour qui remet pas le couvert par la suite et puis si ça se trouve il y a un seigneur du futur par rapport à cette époque qui arrive sur le site et qui dit bah quelle belle architecture pour imposer mon pouvoir on va dire que ça sera ci que ça sera ça et ça sera le lieu voilà c'est pas parce qu'ils savaient pas expliquer l'origine qu'ils savaient pas se servir de la situation un mois plus tôt Karl Schmick venait de décéder avant le 8 août 20 août non 14 août 2014 donc il date ça de 9000 à 10 000 ans le début commence vraiment il est au sein de l'âge de glace donc il est allé visiter ce site de nombreuses fois donc il y a la preuve d'une catastrophe suivie d'un enterrement volontairement volontaire pardon toutes les photos sont faites par Robert Shaw et les droits lui reviennent évidemment et Catherine Atissey Alice un nom comme ça excusez-moi et il a été reconstruit correctement avant d'être réenterré donc là lorsqu'ils l'ont fouillé cette pierre-là a priori avait été repositionnée mais déjà cassée auparavant suite à la facture antérieure bien alors depuis 2014 nous avons en Égypte cette déclaration qu'ils avaient trouvé des poteries de la céramique des preuves de civilisation entre 50 000 je crois et 800 000 ans 50 000 80 000 ça c'est tout le monde nous dit ça dans le journal mais si vous intéressez bien il y aurait des possibilités que ça remonte à 800 000 n'oublions pas que moi je suis partisan du fait qu'il a été décrit toute une liste d'une ancienne ancienne dynastie dont les règnes duraient pour le plus court 13 000 ans ou 17 000 ans et un des plus longs vers les 75 000 ans mais on est là avec ces gens qui travaillent avec des medbeds avec des situations où la négantropie est amplifiée les situations architecturales et géologiques qui travaillent avec l'Hormuz qui travaillent avec des technologies n'oublions pas qu'il y en a parmi eux qui sont en relation avec les Itis c'est le groupe d'Orion qui arrive qui se la joue Pharaon et les Abraxas telle que nous le dévoile quelqu'un d'autre là c'est qui je ne me rappelle plus vous voyez mais alors ça craint ah ben Kim Logan alors petit encart je suis vraiment content d'être tombé sur The Voyageur 1 qui est un livre qu'on trouvait à la vente à des tarifs prohibitoires prohibitifs ah vraiment hallucinant et là il est en PDF gratuit c'est vraiment super donc c'est un commentaire sous la dernière vidéo je devrais peut-être l'épingler bon mais c'est toujours c'est tout 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 je suis tout fou aussi alors tu vas quand même au coin tu vas un petit croissant avec le café je ne bouge pas trop parce que les chats ils ne l'ont pas senti encore enfin bon ils ne le sentent pas je ne sais pas s'ils n'ont pas senti tant qu'ils ne m'entendent pas en prendre un bout le cri du croissant dans l'oreille d'un chat c'est peut-être des croissants au beurre je pense oui je sais que ce n'est pas forcément très bon pour eux mais bon je donne des tout petits bouts et puis c'est eux qui veulent ce n'est pas moi qui les ai forcé alors ces piliers de pierre sont gravés sur leur relief il y en a qui pèsent entre 10 et 15 tonnes le pilier central a une forme légèrement anthropomorphique c'est qu'elle représente l'homme un petit peu un corps des bras avec des bras des mains une ceinture et un habillement loin cloth le docteur Schmitt croit que les piliers sont placés dans la base la roche en utilisant une substance similaire à du béton les piliers sont scellés dans la souche de roche en utilisant des géopolymères le béton si vous le laissez brutal comme ça c'est la même manière quelque part de procéder quand vous faites du béton que quand vous allez faire un géopolymère la taille des grains n'est pas la même et bon il y a d'autres variantes de la recette qui doivent intervenir mais quant à moi c'est comme ça que je le vois ils sculptent un truc ils récupèrent toute la poussière ils la broient et ils la mélangent avec pas forcément de l'eau mais il y a des gens qui disent certains jus de plantes donc ils vont chercher un alcalin ou un acine quelque part ou vous voyez provoquer une réaction chimique bien donc ce site a été intentionnellement enterré aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ c'est basé sur la datation de dépôts minéraux formés sur les pierres après qu'elles aient été enterrées le site lui-même est bien plus vieux alors la comparaison entre Stonehenge et Gobelitépé c'est que Stonehenge il y a un cercle il y en a plusieurs il y a les pierres il y a il y a un cercle de pierres un cromelette tandis que là il y en a 30 à 40 c'est bien ce qu'il a dit 20 4 d'entre eux ont été plus ou moins complètement excavés la différence avec Stonehenge la différence c'est essentiellement que les pierres qui bâtissent Stonehenge ne semblent pas gravées sculptées et Gobelitépé qui pourrait être enfin qui a priori en Stonehenge ils disent moins 5000 donc Gobelitépé c'est le double et elles sont sculptées gravées donc une fois de plus plus c'est vieux mieux c'est fait plus c'est gros plus c'est lourd plus c'est précis et moins c'est compréhensible donc on est plus proche de Stonehenge que Stonehenge ne l'est de Gobelitépé ils sont vraiment magnifiquement gravés ils sont polis adoucis alors perso franchement comment dire en effet bon il a raison néanmoins pour Stonehenge et alentour ailleurs et partout en Angleterre en Écosse il y a des pierres suivant dans quel état de rêverie vous êtes vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire de la pareidolie facile et voir des personnages d'une de deux quelque part c'est des marqueurs vis-à-vis des positions des astres et donc quelque part de temps en temps ils ne voulaient pas un personnage mais ils voulaient ou ils auraient peut-être pu faire un personnage simpliste comme ça avec le doigt qui pointe et suivant l'endroit d'où vous prenez votre visée c'est les différentes étoiles qui sont marquées par cette direction vous voyez il y a plein de choses à concevoir et en plus moi je pense qu'au niveau des résonances le volume de pierre de cristalline qui est proposé à cet endroit-là à tel flux dans telle intention dans telle direction le volume est calculé aussi quand vous taillez un xylophone vous taillez les lames et vous essayez de l'ajuster et vous taillez il ne faut pas l'enlever trop et vous taillez jusqu'à ce que vous ayez la bonne note donc voilà les gars ils sont là ils tapent en les faisant encore un peu hop ça suffit enfin je dis ça pour des gars comme ça chasseurs-cueilleurs qui serviraient quand même d'une technologie mégalithique maintenant s'il y a des pierres qui sont transportées par téléportation par téléportation anti-gravité oui par résonance comme d'ailleurs en Égypte comme l'a fait Ed Litzkanlin à Coral Castle en Floride il avait un moyen il avait dit qu'il avait retrouvé la méthode de construction des anciens égyptiens ce qui lui a expliqué comment il avait pu transporter des blocs qui pèsent chez lui jusqu'à 30 tonnes la porte d'entrée déjà elle doit faire 9 tonnes et elle pivote sur un axe vous la poussez d'un doigt un enfant de 7 ans rentre en poussant en faisant pivoter une pierre de 9 tonnes ou de plus oui non mais s'il vous plaît quand même joli coup bonhomme fiche donc il y a clairement des recherches qui nous faut absolument finaliser maintenant pour comprendre des trucs très simples en plus parce que Ed Litzkanlin il avait pas du matériel il a tout laissé sur place il a peut-être été un peu pillé par le musée machin ou les Illuminatos mais le musée Smithsonian ou la fondation Smithsonian qui elle est privée comme je le rappelle de temps en temps et donc ne vous permet pas de voir les pièces qu'elles ont mais lui permet à elle de les faire distraître aux yeux du public certaines des gravures sont anthropomorphiques d'autres montrent des animaux anthropomorphiques je dis la forme des mains nous rappelle quelque part je crois qu'il va inclure une photo les moailles de l'île de Pâques normal donc il y a des similitudes entre les moailles la main la définition des mains des moailles sur l'île de Pâques et il y a ça et puis quelque part qu'est-ce qu'il y a d'autre la manière dont les animaux sont gravés c'est un style il y a un genre c'est presque comme du le douanier Rousseau en peinture et de l'autre côté aussi il y a un style il y a aussi en Amérique centrale c'est à Tiwanako je crois où on a ces nombreux piliers anthropomorphiques avec des des mains dessinées un petit peu dans ce genre-là et c'est aussi des gars qui ont un petit panier à la main ce qui ne leur donne pas leur donne j'allais chanter mais je me suis planté je ne veux pas la fin si vous voulez faire une comparaison une comparaison habituelle et académique vous daterez ça à moins 1000 au niveau de la modernité de la réalisation et en fait c'est beaucoup plus ancien très jolie photo et très intéressant ce décroché mais je pense que c'est un rocher postérieur qui vient influer sur le bord de la mâchoire nuque en dessous de la partie chevelue ou casque donc là il nous dit que tout le site a été recouvert de manière artificielle par la suite alors ce qui est bizarre vous comprenez ce qui m'embête ce qui est bizarre si vous détruisez la chose et que vous l'enterrez pour plus que ça marche pour que l'effet disparaisse vous ne la rebâtissez pas si vous la rebâtissez et que vous l'enterrez vous voulez que l'effet dure et qu'on ne sache pas d'où ça vienne et qu'on ne sache du coup qu'on ait même moins d'idées que ça pourrait provoquer qu'il pourrait y avoir un effet particulier vous voyez c'est d'ailleurs vicieux et d'un autre côté ce bourrage d'un site avec des cailloux comme ça moi ça me rappelle le bourrage des tunnels sous la pyramide de Vissoko c'est pareil c'est un endroit qui fonctionne encore qui répare les gens et qu'on a bouché mais là on l'a bouché et il répare les gens il vous maintient en bonne santé quand vous y êtes là-dedans vous guérissez donc ça nous est manquant c'est contre notre bien-être l'intention parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose c'est trop massif peut-être s'ils avaient pu faire exploser la pyramide ils l'auraient fait mais peut-être que finalement comme la pyramide continue d'émettre un signaux à 56 56 MHz ou 56 000 MHz 56 MHz à peu près il y en a plusieurs des signaux et puis ça varie en fonction évidemment des configurations astrologiques astronomiques et astrologiques donc si ça continue à envoyer peut-être que ça servait aux gens que ça continue de servir aux gens comme fourniture d'énergie et alors petit encart il y a des gens qui disent mais ils nous volent l'énergie de la Terre écoutez la Terre ce genre d'énergie là je crois qu'elle l'attire des fractales des courants de Birkland c'est un circuit électrique universel quelque part avec l'énergie que vous prenez d'un côté vous la ressortez de l'autre donc c'est pas vraiment un vol qui est manquant si vous tirez plus sur le courant de la Terre il y en a plus qui arrivent j'ai l'impression vous voyez je suis pas sûr que ça nous démunisse enfin ce qui est terrible à propos de la pyramide de Bosnie c'est que Samir Osnagovic se bat de la même manière contre même les égyptologues qui ont fini par admettre que c'était plus vieux parce que leur pyramide en Bosnie elle est plus grande plus grosse plus puissante elle fonctionne encore les égyptologues qui font un biais fou grâce au tourisme enfin les égyptologues le soutien par le gouvernement égyptien des égyptologues dans leur terreau et actuel disons que c'est tout ce qu'il y a de plus mieux et ancien existant s'explique parce que sinon ils perdent encore une grande manne financière en plus il faut refaire tous les bouquins une fois de plus donc voilà quoi et puis rendre des diplômes rendre des primes voilà 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 donc il essaie de faire la gestion de toutes ces informations et là il nous amène ce qu'il y a sous le grand sphinx ce qui prouverait tout ça qu'on avait quand même des civilisations bien plus tôt il y a eu d'autres cycles de civilisations antérieures et nous on a toutes les histoires de Bussegui aussi avec les tunnels qui vont depuis le plateau de Gizeh jusqu'au Bussegui et ailleurs les tunnels concrets et les tunnels transdimensionnels en plus il y a un tunnel éthérique il y avait une histoire marrante vous le pratiquez un jour vous laissez votre sac vous créez le tunnel vous y passez vous laissez votre sac vous ressortez du tunnel il se il se désagage et quand vous revenez sur place et que vous le recréez vous reprenez le tunnel vous retrouvez votre sac ah bah oui je sais bien pourquoi je ris c'est un peu bizarre non comme situation on va avoir du mal à l'expliquer aussi et bien voilà tout ça nous on n'est même pas encore au courant vraiment tandis que les francs-maçons de haut niveau le DARPA les services spéciaux le NRO il y a un autre site aussi de contact avec les IT qui couvre justement toutes les recherches et découvertes qui ont été faites dans le canyon du Colorado dans lequel on a trouvé pas mal de représentations de sculptures de matériel antique égyptien mais aussi de la Perse et d'ailleurs comme si ça remontait une époque où il y avait un commerce généralisé entre de nombreuses peuplades de toute la terre alors vous avez fait mention d'un événement solaire catastrophique quand est-ce que vous pensez que ça s'est produit et que quelles preuves en avez-vous et là je vais vous traduire la page le soleil n'est pas aussi stable que ce que la plupart des gens le croient il arrive parfois à des éjections majeures solaires éjectant de puissantes décharges plasmatiques les plasmas c'est des particules chargées électriquement et ce en direction de la terre on en voit partout et de temps en temps aussi vis-à-vis de la terre de telles expulsions plasmatiques causeraient des destructions massives sur terre réchaufferaient le climat dramatiquement mettant enfin un âge de glace le Groenland possède les données de la glace du Groenland au niveau sédimentaire aussi et les données de la lune tout indique qu'en 9700 avant Jésus-Christ un réchauffement a eu lieu virtuellement instantanément en plus il y a les micro-ondes oui parce qu'il n'y a pas que ça qui part du soleil quand ça pète et là il nous parle d'une explosion comme ça c'est gentil c'est plutôt une micro-nova solaire qui a fait un phénomène dans le genre ben oui parce que si ça touche aussi la lune on va en trouver ailleurs vous voyez comment dire la terre et la lune bon je sais c'est presque à côté mais il y a quand même 400 000 kilomètres le rayonnement qui déborde sur beaucoup tandis que si ça part comme une peau d'orange qui explose dans toutes les directions là voilà ça convient mieux mais c'est pas grave ça change rien le soleil a pété il y a 9700 ans ça a mis fin au dernier âge glaciaire en date et ça a changé le climat de manière pratique à propos là le réchauffement planétaire actuel ah oui c'est une catastrophe c'est tellement une catastrophe que les russes ont dû envoyer deux expéditions avec des brises glaces pour aller dégager les navires qui sont coincés dans les glaces du pol nord je sais pas ils ont cru qu'ils pourraient passer le week-end à la plage ou je sais pas non non en fait c'est cyclical aussi et puis quand on perd de la glace au pôle nord on la gagne au pôle sud et quand on la perd au pôle sud on la gagne au pôle nord et puis quand elle perd en superficie elle gagne en épaisseur et puis l'eau se réchauffe et la température de l'air se rafraîchit donc ça c'est ça c'est un autre impact encore et pourquoi est-ce que l'eau se réchauffe parce qu'il y a une baisse de la magnétosphère terrestre en même temps qu'une augmentation des activités solaires et comme ces activités ont une base électromagnétique et que notre cœur terrestre a une base électromagnétique enfin une base on va dire un statut électromagnétique certain il se dilate il se dilate alors il y a une influence donc qui dilate et ça provoque des événements plus de volcanisme entre autres mais pas que et comme la magnétosphère terrestre a beaucoup baissé un épisode solaire de ce genre là mais qu'on avait appelé en 1857 de Carrington n'aurait pas besoin de faire le X50 du niveau Carrington pour nous faire beaucoup de mal sur Terre au niveau de toute la technologie électromagnétique électrique électronique informatique parce que justement la protection magnétique terrestre est inférieure à celle qu'on avait lors de Carrington voilà et que maintenant au lieu de nous donner les moyens de nous protéger et de rester indépendant et autonome après l'événement pendant après eux ils veulent nous taxer sur le CO2 ignorer toutes les énergies libres les technologies Tesla tout ce qui pourrait nous protéger ils ignorent mais bon on sait bien qu'ils ont un autre agenda en ce moment et que c'est plutôt la la li oui pas la 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 pour les musiciens mais la la li la li H A L A L I 2 L A L I je sais plus c'est-à-dire la mise à mort qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire la fin de de l'âge glaciaire on va les citer on appelle cette période le jeune dryas D-R-Y-K-S il faisait très froid mais il a commencé à se réchauffer et vous savez le dessin animé l'âge de glace il y a des trucs intéressants dedans aussi bon on a peut-être plus l'âge suivant qui regarde la vidéo on n'a pas forcément l'âge mais un de ces quatre recevait des petits neveux comme ça pour Noël par exemple vous allez peut-être quand même essayer de vous réunir entre personnes saines pour faire le point pour mettre à jour pour vous dire les gars vous vous rendez compte quand même ce qui se passe la reine elle avait dit profitez-en c'est votre dernier Noël je crois que c'était en 2017 qu'elle avait dit ça mais bon à peu de choses près elle l'a répété il n'y a pas très longtemps on viendra chercher les enfants chez vous on les séparera pour pouvoir les protéger toutes ces conneries toutes ces conneries mais enfin c'est hallucinant vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas admettre tous les arguments qu'ils ont pris avec cette pandémie de mes deux qui ne tiennent pas debout et sur lesquels maintenant ils devraient revenir normalement là s'ils font ça qu'ils reviennent en s'excusant je ne sais pas je suis sûr qu'il y a 40% de la population qui va retourner sous leurs ordres en disant vous voyez ils avaient tort mais ils l'ont reconnu donc on peut continuer à leur faire confiance c'est pas drôle c'est pas réjouissant pour le moral donc à 9700 avant Jésus-Christ il se reproduit un mini âge de glace en 10900 avant Jésus-Christ il fait très froid 1200 ans plus tard il se sert des données les plus récentes les plus récentes voilà 97 100 mais s'il n'arrête pas de parler comme ça alors en moins 9000 il se réchauffe très chaud il répète ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du Groenland ça se passe si rapidement que c'est entre un mois et trois ans ça aurait même pu être en quelques semaines voire du jour au lendemain alors petit encart quand ça se produit comme ça la face terrestre qui regarde le soleil elle prend une grosse claque et si si c'est pas des batailles plasma je suis ton fils qui ont eu lieu sur le plateau de Gizet et bien c'était l'Afrique qui était face au soleil ce jour-là cette nuit-là pour ceux qui sont en Asie voilà et donc dans les dans les les rapports historiques ben je sais pas s'il y avait une dynastie Ping Pong Ming Ying Yang à l'époque il va il va être marqué quelque part et cette nuit-là s'embrasa bizarrement alors ça aurait pu être j'arrête pas mes encarts je suis infernal ça aurait pu être un phénomène comme l'astéroïde dans les steppes russes la vallée en 1917 1909 pardon je sais même plus 1909 c'est pénible vous savez ça c'est pénible j'ai le T j'ai le V j'ai le R j'ai le O j'ai un V et je pense à la Kiberpass ou à la j'en passe à deux autres endroits je trouve Togunska merci tu peux revenir ramène-moi un croissant s'il te plaît un petit café bon allez pour Robert Shaw ça pourrait avoir été dû à une comète ou à un objet physique un impacteur extraterrestre un bolide qui soit à frapper la terre soit à exploser dans la haute atmosphère enfin l'atmosphère Togunska ou aussi en 2014 mais enfin ce n'était pas un météo c'était un vaisseau camouflé c'est une attaque incroyable une attaque Ziti là en 2014 le nom va me revenir mille blessés là toutes les vitres ont pété dans la région de l'Oural où en plus il y a six emplacements de recherche nucléaire enterrés pardon si ça avait été un astéroïde et qu'il avait frappé là il n'y a pas que les Russes qui avaient des problèmes ça c'est clair ça c'est clair donc 2014 c'était Tchelyabinsk voilà il y a intervention extérieure là on a on a une preuve quelque part l'intervention d'un programme spatial secret je ne sais pas si l'international ou s'il est juste russe mais les Russes avaient déclaré avoir un programme de protection qu'ils avaient appelé le programme sans son je crois ou bien je confonds avec la stratégie nucléaire israélienne de choisir en défense qui ferait péter une ogive nucléaire dans toutes les capitales européennes programme sans son ça mais il y a un autre nom comme ça alors Atlas je ne sais plus programme Atlas qui développait son propre programme spatial secret de protection autant les satellites que les astéroïdes et donc là les gars vous les voyez arriver et repartir en une seconde et ils arrivent ils repartent à trois navettes ou quatre ils arrivent au moins avec une peut-être deux mais on en voit bien une mieux une bien une l'autre je n'ai pas vu et ils interviennent en ça vous avez l'arrivée de la navette l'implosion enfin le départ des navettes de secours ou d'autre chose et l'implosion de l'objet central qui était un vaisseau a priori c'était un vaisseau d'après l'autre source il y a des gens après qui ont récolté tous les morceaux qui étaient particuliers alors il pense aussi à une chute d'astéroïdes ou autre dans le nord du Canada a provoqué le refroidissement vers les 9000 avant Jésus-Christ à 10900 avant Jésus-Christ et il y a la couche d'iridium généralisée sur la planète pour prouver ça des microsphères des nanodiamants ce genre de trucs en 10900 ans avant Jésus-Christ il y a ce truc-là qui tombe qui refroidit on sait que géologiquement parlant on a les données pour savoir que la Terre est heurtée par des météorites de manière régulière rappelez-vous de quoi ont peur les gueulois de rien si que le ciel nous tombe sur la tête parce que là quand même au bébé tu sais si j'ai droit à un peu de potions parce qu'il est gros à ma charge oui là quand même ça calme sinon les autres ils plaisantaient ou quoi ou qu'ils se prennent il n'est pas frais dans le poisson donc ce météorite a lancé à ce moment-là le 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 expliqué ce réchauffement en 9700 ans avant Jésus-Christ donc au bout de combien 1000 ans quelque part ouais 1200 ans 1200 ans d'âge glaciaire à la suite d'un météorite avec une technologie Tesla on s'en fout déjà le météore ça se trouve on le repousse mais en plus on a fait notre bulle il peut y avoir 5 mètres de glace on s'en fout on est sous la bulle on s'est recréé une serre tropicale si vous voulez pour solar activity and various proxies pour solar activity that you find against semi-cores and ice-cores I believe what we had at 9700 BC is an incredible solar outburst you know coronal mass ejections as you follow in modern times you know for the sun right now essentially a huge solar outburst the carrington event by orders of magnitude greater in about 9700 BC well by probably smaller ones after that and I think that the evidence in this space mostly a lot in this space an isotope outburst from Greenland ice-cores ils ont trouvé dans le sol de Groenland des isotopes le climat était instable à cette époque le soleil était très instable à cette époque là ce que vous venez de voir c'est assez redoutable jamais là quand le fouet pète c'est chaud pour nous si on est en face donc le réchauffement a pu avoir lieu au cours de la nuit enfin en l'espace d'une nuit du jour au lendemain ça a été théorisé déjà en 1960 pas oublier que notre soleil est une étoile et il change il n'est pas tout le temps pareil il passe par des périodes d'instabilité des périodes de stabilité des cycles comme autre preuve que tout ceci a le potentiel d'affecter les choses ici sur Terre nous dit Ben Davidson sur la période des dernières centaines d'années deux ou trois en fonction au-delà des variations du soleil la protection du soleil contre le soleil elle aussi varie dans les 152 dernières années on a perdu entre 15 et 20% de la force de l'écran magnétique c'est des données qui nous viennent de l'ISS Swarm Amnition la mission Swarm donc ben non c'est des satellites c'est pas l'ISS enfin l'ISS je ne sais pas si l'ISS IEC ah I-E-C oui d'accord c'est pas l'ISS c'est IEC avec ils ont envoyé une flopée de satellites c'est la mission Swarm ça veut dire un S1 Swarm si je ne me trompe pas tout ça donc il y a eu une faiblesse de notre magnétosphère terrestre un peu comme on est en train de voir maintenant ce qui va amplifier les effets du soleil le mot c'est pas amplifier vraiment ça va moins les freiner donc il est assez d'accord avec Robert Shaw et Robert va nous rajouter d'autres preuves dans les résultats archéologiques il y a plein de choses qui commencent à prendre leur place en prenant en compte cette explosion solaire locale projection solaire et l'impact que ça aurait pu avoir sur des civilisations de l'époque du temps de cette civilisation de l'âge de glace sur toute la terre on trouve des pétroglyphes dont les aspects rappellent ce qu'on peut observer lors des expériences électriques en laboratoire au niveau plasmatique vous créez des plasmas en laboratoire et vous arrivez à recréer les schémas qui sont gravés dans la terre sur tout autour de la planète le docteur Anthony L. Peratt P-E-R-A-T-T est un physicien des plasmas à Los Salamos au laboratoire national de Los Salamos je vais vous dire que le gars lui là il est au rayon plasma physicien des plasmas je ne sais pas si de temps en temps on n'y a pas refilé du matos en provenance de Roswell vous voyez des récupérations de Roswell oui parce que dans la soucoupe c'était très vide il y a tout qui fonctionnait c'était très vide il y avait quand même du matériel et il y a quelques éléments qui ont impacté notre développement technologique comme les aimants au néodynium les fibres optiques la vision nocturne il y a eu soudain de grandes avancées en 1947 dans notre technologie qui ne sont pas vraiment explicables normalement normalement pas vraiment normalement donc David Talbot qui est un autre partisan de l'univers électrique toute l'équipe là il se connaisse bien quelque part enfin ils travaillent ensemble ils ne sont pas tout le temps tout le temps d'accord mais ils ont divers domaines dans l'univers électrique pareil il y a divers domaines d'intérêts et à explorer et donc lui il a toute une série qui s'appelle Symbole d'un ciel étranger Alien Sky qui est sorti en DVD en 2009 et qu'il a reproduit en vidéo sur la chaîne Thunderbolt Project alors c'est en anglais c'est peut-être sous-titré avec la roue crantée c'est assez passionnant malgré tout je ne suis pas d'accord de temps en temps parce que pour eux toute notre mythologie ne parle que des planètes ils ignorent toutes les généalogies dynasties sumériennes et autres avec les correspondances entre Vénus ici Nidarshag et Vénus la planète mais bon c'est pas grave c'est pas parce qu'ils sont pas ils n'en prennent pas compte qu'on va ignorer ce qu'ils amènent quand même pour l'information qui sont aussi partagées par Velikovsky quelque part Planète en Collision Mondes en Collision et autres il a écrit plusieurs ouvrages et tout ça c'est aussi dans Thomas Chan Adam et Ève Story l'histoire d'Adam et Ève un bouquin qui a été qui est sorti de la censure par la CIA qui a été dernièrement et dans lequel néanmoins sur 300 pages ou 380 pages ils ne sortent que 60 pages c'est sorti de la censure mais néanmoins les trois quarts du truc vous y avez toujours pas accès c'est hallucinant je crois bien que c'est les trois quarts du truc où c'est l'inverse mais voilà il est révélé au public mais malgré tout il y a encore une censure partielle dessus et de quoi ça parle ? de la même chose avec bascule polaire tsunami la totale c'est pas forcément pour demain matin c'est pas parce que ça se passe du jour au lendemain des fois que c'est pour demain matin mais d'après les remote view ça sera plus tard ça sera au cours de la fin finalement du conflit mondial prochain je suis désolé a priori il y aura un conflit mondial c'est un petit peu trop vous avez eu politiquement géopolitiquement parlant les démarches des uns et des autres ils font exprès ils font exprès ils ont de mauvaise foi incroyable ils exagèrent constamment et le seul moyen qu'a les Etats-Unis de s'en sortir économiquement parlant c'est de lancer un conflit et de toute manière le plan des maîtres du monde c'est globalement nettoyer la planète d'une manière ou d'une autre et d'ailleurs par plusieurs moyens d'où le grand rezette les craches boursiers les conflits sociaux le conflit mondial l'économie en vrac l'agriculture qui foire les climats qui se dégénèrent les pandémies vraies ou pas vraies mais en tout cas des mesures pandémiques qui destroyent aussi toute vie toute civilisation tout plaisir de vivre pour qu'ils s'apprennent les gars ils arrivent chez vous militaires et ils vous sprichent de force on pourrait faire des échanges de l'or-aluminium contre notre plomb mais il faudrait avoir du plomb il faut savoir le faire aussi tout ça parce que quand même les autres c'est des pros en face donc lui il voit des pétroglyphes et il remarque que ça a le même schéma que les représentations prasmatiques qu'il obtient dans les laboratoires électriques et donc l'hypothèse c'est qu'ils ont dessiné sur la pierre ce qu'ils voyaient dans le ciel il y a des petits bonhommes à lumettes avec des points sur les côtés vous voyez alors on va au centre de la page vers le bas et vous avez ce dessin là avec les deux points noirs sur les côtés c'est la représentation de ce que vous voyez en haut en laboratoire vous avez les deux points c'est l'endroit du torus qui tourne autour du phénomène donc vous voyez la tranche là avec le diamètre du torus et le reste ce sont des configurations électriques plasmatiques que vous obtenez en général entre deux planètes qui se croisent comme ça très bien plus se produit entre Vénus la comète chevelue d'où le dessin effectivement la peinture connue de David je crois ou d'un autre je ne sais plus de Vénus naissant Aphrodite naissant de sa coquille Saint-Jacques il y a toute une corrélation là une fois de plus avec des informations dans le tableau à décrypter ce qui fera un plaisir fou évidemment à Didier Kualak et Julie sa collègue sa compagne lui couvreur je crois très bon site à aller voir les deux avec d'autres informations les mêmes informations d'autres bases globalement les mêmes informations que les miennes donc tout ce qu'on voit là ce sont des illustrations que vous pouvez trouver dans le bouquin Forgotten Civilization en 2012 de Robert Schor et ce sont des images en provenance de Peratt aussi donc il y a une description faite de l'événement de Carrington en 59 1959 qui ont rappelé ça alors on a dit qu'il y avait des bonhommes allumettes avec les poings il y a des bonhommes allumettes avec des têtes d'oiseaux et il y a des formes en donut donc en torus cylindriques en cascade il y a un autre il y a d'autres encore vous voyez il y en a plusieurs genres comme ça néanmoins vous voyez il y a parfois aussi des figures beaucoup plus anthropomorphiques et des fois il y a trois doigts des fois il y a quatre doigts des fois il y a cinq doigts et et là moi je pense que c'est aussi le moment où sont débarqués les frères des tribus stellaires dont nous parlent les légendes et mythes Hopi ou Amérindien c'est la période où ils sont descendus les aider à parcourir un certain nombre de centaines de kilomètres sous terre dans des galeries déjà existantes guidées par des fourmis géantes des mantis des fourmis géants des insectoïdes grands ils ne parlent pas d'arachnée mais ces derniers temps on parle beaucoup du peuple araignée aussi moi je n'en ai parlé qu'au niveau électrique transdimensionnel avec John Miles Johnston qui en avait vu ils appellent ça les scutts là ils en avaient vu dans des centrales de radiodiffusion centrales électriques des endroits de haute intensité électromagnétique et de courant c'était une base d'énergie pour eux et ça leur permettait aussi de se diffuser je ne sais pas si on peut faire ce raccourci je vais le faire de la même manière qu'il y a les Stargate solaires qui se servent donc des courants électromagnétiques solaires si vous avez un courant électromagnétique ou une fréquence électromagnétique pourquoi ne pas imaginer que ça puisse aussi servir de tram ou de chemin ou de portail à des entités qui vivent à ce niveau là dans cette dimension là dans cette à ce niveau là on va dire globalement bon c'est un encart personnel un peu chevelu et néanmoins je ne me gêne pas trop à réfléchir donc sa femme aussi a participé aux travaux de Robert Shaw on va lui pouvoir derrière tous les grands hommes il y a une grande femme et ils sont intéressés au rogo rogo comment ça s'appelle un gros ils n'arrivent pas à le traduire de manière linguistique donc ils sont en train de se demander si ce n'est pas un alphabet des pictogrammes qui sont issus de la même manière des observations célestes qu'ils avaient puisqu'on retrouve ces personnages là à tête d'oiseau encore Michael Tellinger Adam Skalendar l'archéologue d'Afrique du Sud entre autres a aussi développé toute une théorie sur la présence d'un dieu à tête d'oiseau un avien un enki primal qui ne serait pas un enki qui serait plutôt taux d'ailleurs en fait non vous ne croyez pas mais bon du fait du nombre de représentations de figures à tête d'oiseau dans des pierres en Afrique du Sud des pierres qui en plus quand vous les frappez sonnent musicalement parlant une tonalité une note donc on se demande si en plus on ne se servait pas de ces pierres là pour créer une certaine vibration qui aurait contribué à la technologie du déplacement à l'époque de la téléportation si on peut dire ou antigravité ou autre avec les sons on fait tout ce qu'on veut et ça ça explique aussi les sons la disposition de ces anciennes ruines que les archéologues officiels disent être des maisons mais des maisons où il n'y a jamais de porte ou des enclous à bétail mais il n'y a pas de porte non plus et ces simili-cercles sont accolés les uns aux autres et incluent les uns dans les autres et rappellent beaucoup les schémas les dessins que forme du sable sur une plaque qu'on fait vibrer à certaines fréquences soit en leur proposant un son soit en faisant glisser dessus un arché de violon par exemple ou même en tapotant avec les doigts très rapidement mais ça finit par dessiner certaines schladnis certaines configurations de c'est les zones où les ondes se multiplient et d'autres zones vides où les ondes au contraire plutôt où les ondes s'additionnent quand elles s'additionnent ça fait un hyper mouvement et là où elles sont en opposition il n'y a plus de mouvement et donc les grains peuvent s'accumuler et ça fait des zones d'interférence et de non-interférence il y a des fois où il n'y a pas d'interférence parce qu'il y a une énergie qui vient contrecarrer l'autre énergie vous voyez donc finalement des fois vous pouvez avoir une absence qui est due à trop de présence ou à deux présences juste opposées comme il faut mais enfin voilà ce qui est rigolo c'est d'imaginer c'est que là parce qu'une seule présence ça bougerait de présence ça ne bouge plus vous voyez dans un raisonnement logique normal que les gens essayent d'avoir dans leurs enquêtes il y a des situations des fois où il faut savoir des trucs particuliers et ils feront faire pareil avec la lumière il y a des rayonnements de lumière qui provoquent de l'ombre donc c'est intéressant la lutte de la lumière contre la lumière pour avoir de l'ombre ou l'association de lumière avec la lumière mais qui va donner de l'ombre quand même attention les gars je vous fais flipper je pense guerrier de lumière je plaisante je ne me moque pas bravo continuez mais bon il y a une situation intéressante dont je suis quasiment sûr qu'elle est utilisée dans les technologies magiques pourquoi pas ce serait quand même ballot je précise parce que là on va loin sinon ce n'est pas ballot parce que ce serait idiot de louper l'occasion de créer de l'ombre ce serait ballot de ne pas savoir que des fois trop vouloir bien faire pourrait complètement nuire à votre intention bon j'espère que là en roulant vraiment par faire mon encart je n'ai pas saturé votre patience et reprend donc cet alphabet quelque part serait issu de l'observation des configurations plasmatiques dans le ciel durant cette période alors petit encart ça c'est l'écriture qu'ils ont trouvé sur l'île de Pâques dont on a trouvé une ressemblance entre les Moïs et Gobelitépé les représentations à Gobelitépé qu'on date à 10 000 ans moins 10 000 qui datent de la même période électrique cosmique et qui ont les mêmes personnages qu'à Tiwanaku il me semble ces piliers là il me semble c'est Tiwanaku Tiwanaku et et voilà je vous mets quelques quelques dates à mettre il va falloir un de ces quatre pour vous mettre un tableau là enfin une ligne temporelle en mettant tous les indices qu'on a ou c'est qu'ils sont avec les exposés voilà en mettant tous les indices que ce soit au niveau géologique archéologique scientifique pour la dernière petite période quoique il y a les travaux incompréhensibles qui datent enfin les traces de machinerie ancienne la précision des réalisations les polymères le fini poli des grottes de Barabar ou ailleurs les dites grottes seraient tombées à pic pour protéger les gens à cette période là et peut-être même en plus les protéger en stimulant certaines fréquences qui au niveau de la santé renouvelaient les organes qui auraient pu être abîmés par ce qui nous tombait cosmiquement parlant sur la tête l'irradiation comment lutter contre les irradiations si ce n'est avec justement un autre travail électromagnétique ou sonore peut-être le son étant lui-même ayant une base fréquentielle donc tout ça s'est construit des mêmes minuscules briques quelque part plus ou moins donc il y a une base commune il y a un dénominateur commun à toutes ces énergies et le niveau de cristallisation de ces énergies ce qui provoque la différence de tous les éléments qu'on a sous les yeux en 3D alors en plus on va associer justement les abris souterrains nous dit-il et les grottes certaines sont artificielles certaines sont naturelles ou les deux pourquoi est-ce que les gens de cette époque auraient pratiqué ce genre d'activité ah s'il se produit ça au niveau du soleil ah oui oui et puis si vous êtes au courant que ça va se produire comment vous pouvez être au courant que ça va se produire je vous laisse quelques secondes pour réfléchir moi je sais je vais vous le dire après enfin je sais je vais élucubrer on va dire mais comment vous pouvez être au courant vous avez des écrits qui datent de la dernière fois que ça s'est produit c'est cyclique qui vous prévient que vous avez tac 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 tous les 12 000 ans ou tous les 10 000 ou tous les 1500 vous avez un phénomène où vous avez des gens qui viennent d'ailleurs et qui disent oh dites donc vous êtes la planète les deux étoiles précédentes elles viennent de nous faire une micro nova Bethelgeuse et c'est la situation qu'elle est en train de vivre encore aujourd'hui Bethelgeuse et une autre je ne veux pas me tromper donc je ne donne pas le titre mais c'est développé par Suspicious Observer dans de nombreuses vidéos on récemment nous montre on observe aujourd'hui des résultats de leur récente micro nova et on est la troisième dans l'alignement de la file il y en a déjà deux qui ont passé le portique ce portique qui a priori une accumulation de poussière cosmique le long des vaguelettes si on peut dire ou du rayonnement de la spirale électromagnétique issue du centre galactique dont on traverse un feuillet tous les quelques jours tous les 9 jours 11 jours ah vraiment un de ces quatre il faut que je vous fasse quelques séries avec Suspicious Observer parce que avec des schémas vous voyez tout de suite c'est vraiment ça aide beaucoup reprenons alors soit ils avaient une mémoire collective soit ils laissent des hiéroglyphes et puis les civilisations ne sont pas trop abrutis et ils arrivent à comprendre que voilà et donc ils se préparent ils creusent des trucs parce qu'il faut creuser ça avant et en Turquie là en Cappadoche il y a 14 niveaux et vous arrivez en bas l'air circule aussi aisément qu'en surface les gars ils ont construit ça avec des notions d'ingénierie de ventilation d'aérodynamique ils arrivent à entretenir un courant d'air qui renouvelle l'air jusqu'au plus profond et en plus tout en bas il y avait les sources d'eau et au dessus était entreposé d'abord le matériel mais déjà sous terre le matériel en dessous les animaux puis la basse cour donc plus on était en profondeur mieux on était protégé je veux dire quand même il y a une petite organisation là il y a un petit savoir-faire qui s'impose de constater sinon c'est ballot c'est quand même un petit peu ballot quoi surtout que ça se trouve ça nous prend au nez le besoin de refaire ça puisqu'on ne peut pas se protéger avec les dômes hypothétiques d'après moi qu'on pourrait faire avec les technologies Tesla et autres alors un autre petit temps car sous la pyramide de Bosnie les gars y vont mieux et une des hypothèses c'est que justement la pyramide protège du rayonnement d'un certain de certains au pluriel rayonnement cosmique qui nous use et nous abîme et ne prédispose pas le corps à avoir toutes ces énergies disponibles pour la réparation des cellules il y a une partie voilà comment dire vous savez on peut boire de l'eau un peu polluée bon ben juste vous vivez moins longtemps parce que vous avez été usé beaucoup plus si vous n'avez pas eu besoin si vous n'avez pas eu à lutter contre cette usure et subi l'usure vous vivez plus longtemps voyez donc si vous n'êtes pas soumis au rayonnement cosmique là votre corps il a plus de moyens de vous guérir ou et de toute façon vous avez plus d'énergie pour vivre mieux donc il y a un certain intérêt aussi à habiter sous une pyramide mais pas à tous les niveaux et à tous les endroits il y a des endroits où il y a un rayon vert dit négatif anti-vert en fait qui est très négatif il y en a un qui est très très bon il y a des endroits qui sont très très bons et il y a des endroits qui sont très très mauvais donc c'est pas pour rien que l'organisation des tunnels dans la pyramide des tunnels et des ascenseurs des couloirs verticaux dans la pyramide ne sont pas forcément au centre des fois parce qu'il y a des endroits qui sont meilleurs et il y a des endroits qui sont pires au niveau énergétique et que le but du jeu là c'est ça vient de l'endroit c'était pas du tout un truc funéraire c'est complètement débile de dire ça le gars il a une philosophie qui prône la vie éternelle et notamment pour le pharaon qu'est-ce qu'il va faire une tombe hein franchement vous voyez ce que je veux dire franchement ça m'appelle si l'humanité a eu besoin de vaccins pour arriver au niveau de pouvoir en produire de manière industrielle elle m'a juste un peu arrivée quoi si elle en avait eu besoin donc bon c'est mal formulé là c'est quoi d'habitude j'ai une petite phrase si elle en avait eu autant besoin pour survivre l'humanité ne serait jamais arrivée jusqu'au niveau de développement nécessaire pour pouvoir en produire de manière industrielle en tout cas bon histoire de logique ça c'est la voix de la femme de Robert Shaw qui participe et elle fait un compliment parce que Ben Davidson se promène dans tous les Etats-Unis avec son bus et il s'arrête dans les villes et il fait des conférences il explique aux gens comment on explique le climat comment on prédit les tremblements de terre et vu ce qui est plus ou moins prévisible les bonnes démarches à faire actuellement pour assurer une potentielle descendance à sa propre descendance dans un monde meilleur enfin en tout cas pas aussi terrible que ce que le reste va être donc ils sont réfugiés dans une zone pas très loin de chez Bezos d'ailleurs c'est la zone des Etats-Unis où il fera encore le meilleur à vivre en étant le mieux protégé des tsunamis en n'étant pas sous la calade glaciaire qui risque de se développer et voilà c'est une zone vers chez Bezos si vous cherchez les conditions et tout ça et puis il en a parlé dans certaines de ses vidéos et il a ouvert il a ouvert son attention à qui voudrait participer parce qu'il a compris parce qu'il suit ce qu'il raconte des gens avec le même état d'esprit évidemment même à venir ici si j'ouvre ma maison refuge ça va plutôt être avec des gens qui ont le même état d'esprit que moi en toute logique malgré toute mon humanité je ne vais pas prendre dans la maison un vrai chieur zététicien hyper shooté ça ne va pas le faire c'est Carinette qui va me traiter de conspire toute la journée parce que je vais lui dire qu'est-ce que tu fous là toi ? finalement qu'est-ce que c'est-il passé qui t'est proposé de dire ouh là il faut que je me barde là où je suis et que j'aille à tel endroit franchement moi ma vision du futur ici on se légelle grave par contre on a la mer à 30 mètres il y a une falaise et la mer vient là c'est-à-dire que l'eau est montée j'aurai montée après non c'est une vision que j'ai ça ne veut rien dire je l'ai un peu peint 2-3 fois et parfois j'ai tendance à faire du remote view peint sans le savoir je peignais avant de m'intéresser au remote view et ça c'est une fois de plus des trucs après vous dites dites-moi dites-moi alors ça c'est pas ce qui s'est passé 3 ans plus tard dans ma vie ou voilà j'ai pas le 11 septembre la chute du building c'est plutôt imagé d'ailleurs que ressemblant ma tour elle s'effondre pas comme ça elle tombe verticale comme ça j'étais pas content de la faire tomber verticale mais voilà comme ça c'est sorti comme ça on va dire j'avais fait un montage de tour et j'ai appelé ça combat pour la sécurité safety matches en anglais safety matches c'est ce qui est marqué sur les allumettes de sécurité ce qui tombe là c'est une allumette en franée safety matches mais ça veut dire aussi combat pour la sécurité et le 11 septembre a déclenché le patriote et la lutte contre le terrorisme international et tout créez le problème et proposez-vous comme solution inside job sur inside job sur false flag sur voilà dans 120 pays autour du monde le docteur perat le spécialiste des plasmas a repéré ces pétroglyphes qui ont tous plus ou moins la même forme donc cette histoire de bonhomme allumette des cascades de formes cylindriques les formes avec la tête d'oiseau pour eux c'était la première pièce du puzzle et après ils ont regardé la série de David Talbot symbole d'un ciel alien et ils ont fait le rapprochement avec ce qu'ils avaient vu sur l'île de Pâques et leur étude du rongo-rongo le nom de cette langue plus ou moins hiéroglyphique idéographe c'est plutôt les idéogrammes non même pas non c'est une représentation quelque part dans ces cas-là donc c'est analogique elle pense quand même que le rongo-rongo pourrait être un texte mais bien sûr donc ça pourrait être quelque part même la représentation de ce qui s'est produit à cette époque-là donc c'est Madame Catherine Ulysset et qui est donc la femme de Robert Chan elle a remarqué que les caractères du rongo-rongo ressemblaient donc aux pétroglyphes développés dans les études du docteur en plasmologie le docteur Peratt et qu'il avait trouvé globalement dans certains pays tout autour de la Terre une mise sur papier j'allais dire des écrits des événements qui se sont produits dans le ciel mettant enfin d'ailleurs aux dernières glacières alors petit encart je ne sais pas s'il n'y avait pas eu aussi une découverte à Yonaguni c'est-à-dire cette cité on va dire mégalithique géante qui se trouve au sud des îles japonaises enterrée sous assez peu d'eau finalement enfin le plus haut de la structure assez peu d'eau et donc c'est une ville ancienne engloutie en tête et je me demande et je me demande s'ils n'avaient pas trouvé là un artefact géologique avec certains caractères semblables au rongo-rongo et puis sinon moi j'ai vu là un des dessins qui m'a vraiment rappelé ce qu'avait découvert Tellinger Michael Tellinger en Afrique du Sud cette forme d'homme-oiseau là avec l'Afrique du Sud et puis il y a aussi un gros pétrogriffe avec un gros oiseau comme ça mais ça c'est à l'île de Pâques c'est à l'île de Pâques non si c'est Rapanui avec la tribu mais oui c'est à l'île de Pâques oui c'est pas Tahiti c'est l'île de Pâques oui oui avec le concours parmi les jeunes qui doivent porter un oeuf sur le front sans le casser et aller le poser en haut du monde l'île d'à côté vous voyez vous vous rappelez ça ce film super film quand même d'aventure plus ou moins je ne sais pas ça m'avait bien plu quand même je crois donc la photo du rongorongo ça datait de 1891 par Thomson donc il continue les rapports d'analyse avec les éléments dissédiments par photosynthèse photoanalyse enfin bon ils continuent leurs analyses chimiques technologiques et ils comparent les résultats ils nous parlent aussi d'autres objets sur lesquels il y avait des spirales oui c'est vrai dans les mégalithes du Royaume-Uni globalement les pays celtes celtiques il y a ces spirales là mais là je dois attribuer autre chose ces spirales là ont une autre démarche ces endroits là ont un autre but c'est plus ou moins des terminaux de de tunnel des rêves pour les chamanes si vous voyez ce que ça peut vouloir dire c'est des endroits où les les chamanes se mettaient pour entrer en communication avec leurs frères des étoiles parce que parce qu'il y a une idée ça se développe dans justement voyageurs et autres et autres pas forcément voyageurs comme quand on arrive ici globalement depuis la Lire en étant poursuivi par des gens qui nous poursuivent depuis là-bas et qui sont encore là et ça a changé plus ou moins il y a eu des alliances mais en fait j'ai toujours là le problème est cailleux et on provenait de enfin il y avait un nom ce n'est pas le petit chien ce n'est pas Canis c'est ça m'échappe excusez-moi je suis confiant ça m'embête en plus ça m'énerve c'est tellement agréable quand c'est fluide mais j'en ai pas parlé depuis assez trop longtemps bon voilà et il était dit qu'il se servait de finalement je pense que c'est les chemins électromagnétiques qui relient les planètes entre elles comme on est relié au soleil aussi je pense qu'il y a un moyen de voyager comme ça d'autant plus si on est sous forme éthérique ou plasmatique comme dirait King Gauguin il y a un niveau plasmatique sur lequel il bosse elle compare beaucoup à l'éthérique aussi mais il y a une petite différence a priori on ne croit pas non donc ça c'est des terres vitrifiées qui retrouvent un peu partout sur la planète mais donc là a priori dans le Sahara c'est une surface qui s'est mise à fondre et a été réfrigérée de manière ultra brutale par la suite il y en a en Turquie en Syrie des sites comme ça en Europe aussi ils ont pleuré et la plupart sont datés effectivement de la fin du dernier âge glaciaire et il y avait une hypothèse par un Thomas Gourbog excusez-moi qui disait que durant la dernière heure Gourbog oui dans les années 60 pendant une explosion solaire majeure vous auriez dans certains endroits des tornades avec des orages avec de la foudre qui frappent la surface amenant des températures incroyables localement alors vous dites un éclair ça ne fait pas 30 kilomètres si on a Vénus qui tourne autour ça nous fait des coups d'arc ça fort le canyon du Colorado ça a créé la vallée Marineris sur Mars le coup d'arc vous imaginez la taille de l'arc c'est pour ça qu'en cas à propos de Nibiru et tout ça et de docteur je ne sais plus quoi canadien ou québécoise qui nous montraient des phénomènes de harpe en fait dans les nuages en disant ce que vous voyez là c'est l'autre planète si on avait une planète comme ça à côté il y aurait entre les deux planètes de tels mouvements d'énergie d'électricité et de matériel et de poussière que vous ne serez pas en train de prendre la photo sans compter les astéroïdes et tout ce qui tombe mais oui mais bon tous ces phénomènes là je ne sais pas comment le prennent ceux qui pensent qu'il y a un globe un dôme un dôme sur un globe plat donc quand il était lors de ses hautes études et qu'il allait se renseigner à la bibliothèque plein de gens étaient au courant des données de Platon et notamment de l'histoire d'Atlantis et de son inondation et cette histoire que Plato disait tenir d'Egypte était assez claire au niveau de la chronologie et il date la chute d'Atlantis cette chute catastrophique qui pourrait très bien avoir été due justement à une explosion solaire et il a daté à 9600 ans avant Jésus-Christ alors cette datation là je sais qu'il y a des gens qui ont dit non cette comptabilité n'étant pas possible ils comptaient pas en années mais ils comptaient en mois mais c'est ça les académiciens ils en sont là quand ils sont confrontés à quelque chose qui nuit à leurs croyances antérieures ils nient ce qu'ils ont sous les yeux c'est vraiment nécessaire qu'on rafraîchisse l'esprit de la civilisation vous savez que en fait les évolutions ne se font qu'à partir du moment où les vieux cons ont disparu désolé pour certains je serais rapidement un vieux con aussi mais pour l'instant je fais partie des jeunes c'est à dire que voilà vous m'avez compris je bois avant mon âge c'est plutôt ça fait partie des nouvelles théories c'est bizarre c'est peut-être grâce au fait que le matin j'ai encore 15 ans j'ai pu rester ouvert à ça puis une certaine logique un certain esprit critique d'autres informations et puis des gros doutes sur la sincérité et leur logique et de grosses évidences de leur mauvaise foi et pas mal de choses dans le genre aussi m'ont permis d'avoir ma position mentale intellectuelle culturelle actuelle il n'y a pas que tourbé sur trois sites construits intéressants en américain dans les années 2010 ou avant donc voilà c'est encore un petit petit de preuve qui vient conforter tout ce dont on parlait jusqu'auparavant cette explosion solaire globalement a pu causer cet orage cosmique l'orage des dieux l'éclair des dieux avec les interactions qu'il a eues avec le docteur qui est en faveur de phénomènes électrostatiques plutôt que des forces électromagnétiques mais si vous avez une charge plasmatique suffisante en provenance du soleil dans notre magnétosphère notre atmosphère l'électricité locale et les échanges de charges entre les particules entre le ciel et la terre résonance de Schumann tous ces échanges de couches d'atmosphère en couches d'atmosphère s'additionnant et ces phénomènes particuliers qui sont produits qu'on appelle parfois des sprites des esprits sprites et spirit c'est presque pareil ou ce qu'ils appellent aussi des éclairs qui dessinent quelque part les lignes magnétiques invisibles sinon qui lient la terre à d'autres planètes et soleil les images de la NASA sont très belles à ce propos donc on aurait descendant ces lignes de champs magnétiques ces phénomènes ainsi qu'un autre dans la direction opposée et ça fait vraiment partie des piliers de réflexion de notre communauté et sur notre site web nous avons une section qui s'appelle terre et soleil électrique et qui parle de l'hypothèse des points terrestres qui existerait comme des tâches terrestres qui existerait comme on a les tâches solaires qui ont des connexions et là ils nous dessinent sur sur un pression sur la carte l'endroit où il n'y a pas de nuages qui est une haute pression et l'endroit où il y a des nuages qui est une basse pression avec une circulation dans un certain sens pour ce phénomène là et dans un sens inverse pour l'autre d'où l'importance des spirales que vous pouvez mettre sur votre organite ou pas et ailleurs dans d'autres conditions le sens de la spirale est soit en accord avec l'énergie que vous voulez capter soit en opposition et vu du dessus elle est dans un sens et vu de l'autre elle est de mais enfin bon il y a quand même un sens d'origine à bien employer ça a la même importance que quand vous faites de la magnétothérapie que ce soit le bon pôle de l'aimant qui est contre votre corps la même importance le même genre il pourrait y avoir une liaison donc en reprenant ce qu'il disait au niveau du temps et de la science vis-à-vis de ces explosions solaires et c'est ce à quoi l'amène tout ce qu'il travaille depuis un moment donc là on est en Cappadoche je pense voilà et qu'est-ce qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'en 4000 avant Jésus-Christ cette civilisation réémerge dans cette région de la Cappadoche qui était capable de subvenir à une population suffisante oui parce que pour que vous duriez après un cataclysme en général il faut un certain nombre minimum de personnes ça aide parce qu'il y a toujours d'énormément de problèmes au départ en tout cas et il y a eu beaucoup de pertes humaines enfin c'est là à ce moment-là considérer l'humain comme une enveloppe de protéines sous choc et rarement très éveillé mais bon ceux qui ont réussi à construire ça et à se protéger ils sont ressortis et c'était pas les hommes des cavernes par contre il y en a une partie qui sont ressortis qui étaient des hommes des cavernes après parce qu'ils ont pris un coup de flash monstrueux électromagnétique et que ça leur a grillé le cerveau quelque part comme volontiers de coucou bon ils jouent le jeu non mais sinon c'est une méthode pour effacer la mémoire quand même donc à ce moment-là ceux qui arrivent à se protéger et qui ont un certain savoir peuvent le reproduire avec les moyens du bord à la sortie donc ils arrivent à dessiner dans les grottes de Lascaux des trucs mais des trucs costauds en fait des trucs très bien placés à l'échelle camouflés et qui représentent des cartes solaires du ciel auxquelles en général le kidan n'a pas accès ne connaît pas ne se rappelle pas tandis que les autres là ils ont tout marqué et c'est même aligné en plus des fois avec le solstice ou pas je veux dire il y a un cumul de savoirs au niveau de la peinture aussi du grain de l'ocre de faire en sorte que ça puisse durer 40 millions je sais qu'il y a des représentations des factices des imitations c'est bon tout le matos qui est passé par Rock Soccer j'ai eu accès aussi depuis les propres sources américano russe et autres quelques années auparavant donc il ne met pas de pas en sortant tout ça il m'ennuie plutôt en crachant dans la soupe constamment parce qu'il ne fait pas dans la nuance et il est borné sur l'idée que depuis 200 ans on ne nous balance que du factice pour lui parce qu'il y a une imitation l'original n'existe plus on voit bien que c'est une imitation c'est un faux c'est un faux mais qu'il est à base de référence pour dire que c'est un faux c'est qu'il y en a bien eu un vrai c'est pas parce qu'il y a une fausse image de l'ISS qu'il n'y a pas une vraie ISS qui existe c'est pas parce qu'on vous a montré un faux à l'UNISS qu'il n'y a pas eu un vrai à l'UNISS et peut-être même un amartissage à l'époque même 10 ans auparavant avec une équipe russe selon d'autres sources et puis ça c'est bien des années après la mise à disposition des nazis des Hounobos qui leur permettaient de faire tout ça en une demi-heure et non pas en quelques heures ou en quelques jours ou en quelques semaines ou en quelques mois c'est ça en quelques heures bon parce que les déplacements électromagnétiques vous avez vu à quelle vitesse ça va deuxièmement quand vous les lâchez quand vous les lâchez qui sont en interaction ça va à une certaine vitesse en fait voilà et je ne mets même pas je ne fais même pas rentrer en jeu l'énergie de torsion les ondes scalaires même pas encore mais bon ça va avec à ce niveau-là ça va avec quand on est dans l'électrique dans le magnétique c'est un monde un monde scientifique vraiment géant je pense que c'est une des rares choses qui vaut la peine d'être étudié et encore pas vraiment uniquement dans les académies je suis plutôt Dan Winter et autres qui est ingénieur électrique quand même à la base aussi donc ils sont d'accord toute l'équipe qu'on entend les archéologues officiels essaient d'expliquer ces vitrifications par des camps du scout mais bon c'est idiot vous n'arriveriez pas à la température de vitrification de ces minéraux d'ailleurs vitrification puis vitrification spontanée presque alors il faut savoir quand vous faites fondre quelque chose suivant la vitesse à laquelle vous la refroidissez l'organisation des atomes entre eux se diffère et si vous obtenez certaines structures cristallines ou pas ça signifie qu'on est passé par tel moyen par tel moment par telle façon de faire donc il y a le site officiel de Robert M. Chor S-C-H-O-C-H donc il nous parle du grand sphinx d'Egypte de Turquie de l'île de Pâques du Pérou de Yonaguni de Bosnie de l'âge de Glace et de Plasma de Parapsychologie de Paléontologie et d'Environnement il y a quelques bouquins enfin bon c'est encore une gentille poiture ce monsieur merci beaucoup à lui d'ailleurs donc ça c'est son dernier bouquin à lui Robert Shore Civilization oubliée Forgotten Civilization dans laquelle il parle du rôle des explosions solaires dans notre passé et notre futur et puis puisqu'on parle de publication moi j'ai réussi à télécharger en l'achetant la production de Ben Davidson à propos de l'univers la météo l'univers électrique je ne sais plus comment il a appelé son ouvrage on trouve ça sur son site c'est téléchargeable il y a certaines périodes où en plus il y a des offres spéciales de prix et vous le téléchargez en PDF vous ne l'avez pas en dur il existe aussi bien sûr il est plus cher évidemment et voilà il est en anglais en américain il est super détaillé il est remis à jour il y a un nombre de références à tomber tout correspond il y a ses oppositions à la science aussi il y a les détails sur la vie du soleil sur comment il fonctionne sur comment trouver prévoir les tremblements de terre c'est une totale c'est magnifique ça ne vaut pas si cher que ça je crois une centaine d'euros ou un truc dans le genre je ne me rappelle plus bien 115 je ne suis pas sûr et ça vaut vraiment la peine ça vaut vraiment la peine je n'ai pas fini de le parcourir du tout évidemment parce que je serai moins bafouilleur lors de mes explications sinon de manière évidente je crois que ça vaut la peine pour ceux que ça intéresse et qui possèdent assez bien l'anglais de l'acquérir pour avoir des vraies bases de données parce que bientôt ici on va avoir un blackout total sur les informations vraies quelles qu'elles soient pas que le médical ou la 5G pas que ça toutes et même au niveau de l'exopolitique de l'ufologie on ne pourra plus parler que comme ce qu'a dit le Pentagone donc depuis 2005 le Pentagone s'intéresse au tic-tac point vous êtes bien d'accord et en plus ils ont les moyens de savoir tout ce qu'on a dit jusqu'à présent parce qu'ils ont tout stocké dans l'ordinateur pointique dans l'Utah là où je ne sais pas quoi celui qui se fait refroidir par un lac à proximité donc j'en appelle à toute la galactique l'agente galactique si le prochain lac vous voulez vider vous ne gênez pas oui parce qu'ils vont lancer des lois qui seront quasiment rétroactives et ils vont nous considérer comme de potentiels troublions on va dire ou terroristes domestiques ou terroristes politiques anti-gouvernementaux parce qu'on aura émis des idées qui nous prédisposent aujourd'hui enfin le jour où ils nous franchit à être potentiellement un obstacle au bon fonctionnement de la société selon l'intelligence artificielle dans leur néom vous pouvez y aller ça nous prend au nez donc je suggère d'avoir des stocks aussi d'informations pas que de billes pour les temps à venir et stocker aussi plus ou moins peut-être dans la mesure de la consommation des huiles essentielles qui vont aussi être interdites parce qu'en fait on applique là avec les agendas 2030-2021 les codex alimentarius codex medicalus qui sont sortis et dont parlait par exemple Déborah Tavares sur son site stopthecrime.com depuis des années avec aussi le plan pour la militarisation de toute vie par la NASA le future is now ces plans-là qui parlaient déjà de de ce que décrit le grand Rizet aussi sous une autre face de ce que décrit aussi le bienvenu Agataka genre et autres et autres donc c'est assez marrant de pouvoir déjà joindre tous ces points-là et se dire bah tiens ça ça prend du sens finalement on vit une période incroyable effectivement on en voit plus le côté désagréable et on est en train de louper le côté historique incroyable de carrefour de girouettes de bouleversements qui correspond aussi à un carrefour donc cosmique climatique électromagnétique solaire et a priori à des périodes entre des traités d'alliance avec des IT qui cessent d'autres IT qui voudraient se réimplanter et tout ça c'est bien stratégiquement parlant les gars ils profitent d'une faiblesse chez l'ennemi pour l'obliger à suivre son contrat vous voyez l'ennemi ou en tout cas la proie nous l'humanité bon reprenons donc www.robertchoc r-o-b-e-r-t-s-c-h-o-c-h .com pour en savoir plus enfin bon c'est une vidéo qui date 2014 j'espère que le site n'a pas changé excusez-moi si ça l'a fait vous allez trouver Robert Shaw il n'est pas mort il ne me semble pas en tout cas donc lui prononce choc c'est à l'anglaise SCH en général c'est allemand donc au pays ça aurait été short il fait des conférences et il fait aussi des voyages accompagnés dans lesquels il prend un certain nombre de gens qui payent leur voyage bon ben c'est des voyages touristiques accompagnés avec un guide de pointe quoi comme il y en a pas mal qui font ça Brian Foster enfin pas tout le monde le fait a priori ça leur permet de vivre et de nous fournir du bon matériel comme information bravo en plus quelque part entre nous soit dit effectivement aujourd'hui avec ce développement du tourisme payant à outrance je suppose qu'ils ont des bons plans et que sinon vous êtes bloqué à tous les moments à tous les endroits voilà c'est la différence avec moi ma période de voyage où je sortais absolument de tous ces sentiers de groupe et tout ça mais où on pouvait avoir accès à l'information et au site de manière aisée et puis voilà après vous choisissiez quand même un bon guide local et puis vous avez bon guide et bon guide le gars qui arrive qui parle cinq langues ça commence à le faire déjà on vous dit ah bon ben lui il sort de la fac il a fait une école où il a tout appris sur le terrain mais enfin il parle cinq langues ça le fait le gars il parlait anglais français allemand urdou et hindi et quand il m'a dit urdou et hindi je te donne des plus gros parce que vous faites 50 kilomètres ça change de dialecte là-bas il y a 800 dialectes en Inde à l'époque il y avait 800 dialectes et trois langues principales l'urdou l'hindi et l'anglais donc voilà quoi et après il y a celui qui va absolument ouvrir un tapis qui a 20 mots de vocabulaire voilà bon il y a aussi ça et ça ne veut pas dire que ce soit un voleur pour autant mais bon c'est peut-être pas lui que vous allez prendre pour vous expliquer les sites par contre ce qui était sûr c'est que le décor que fait la politique française le ministère du tourisme le quai d'Orsay de ces pays là n'a rien à voir avec ce qui s'y passe vraiment en fait les gars ils gèrent ils gèrent le tourisme comme ça en faisant peur ou en stimulant de manière excessive ils vous font peur sur certains pays on y vit beaucoup mieux que ce qui en est décrit bon d'un autre côté il y avait les bus qui se faisaient cassailler caillasser je pensais qu'il y avait les grilles sur les vitres ils faisaient caillasser vous êtes dedans vous dites appuie chauffeur appuie vas-y non non j'ai pas besoin de faire pipi là et un mois après mon passage Benazir Boutot s'était fait assassiné son avion avait craché il y avait un plan comme ça bêtement je l'appelais Benajouir plus tôt c'était pour me rappeler de son nom un petit moyen d'amnémonique donc c'est très bien de lire et de surfer sur l'internet mais il y a certains sites que vous ne pouvez pas mieux comprendre quand les visitants sont sur place ainsi que la science dont ils sont emprunts est la preuve lui pour lui il n'a pas d'opinion tranchée sur quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas été confronté directement ils ont été en Indonésie aussi sur lesquels un endroit où ils sont tombés sur des sites assez incroyables de structures mégalithiques ressemblant pas mal à des pyramides aussi plutôt à la Inca mais pas forcément carré de base des fois des rectangles des rectangles qui sont entassés les uns sur les autres et vous avez une pyramide à un côté quand même vous avez à ce moment là des degrés qui montent comme en pyramide sur les bords aussi mais devant par contre vous allez avoir des terrasses beaucoup plus grandes et datent ça à 80 000 ans à peu près aux alentours de Nan Madol mais parfois on lui a visité des sites qui n'étaient pas du tout d'anciens sites archéologiques mais en Indonésie il y a un site dont il a bien confiance en pensant enfin de penser qu'il est construit artificiellement ça fait avec des dalles de basalte comme ça ça fait des des allumettes de basalte comme Nan Madol et ça remonte aussi au moins jusqu'à la fin du dernier âge glaciaire c'est assez sophistiqué aussi différemment mais ça l'aide et moi il y a comment il s'appelle qui fait aussi des études là-dessus aussi un des archéologues celui qui a fait le sinus conspiratie il est chauve comme ça il a dû se blesser du dos parce que quand il marche il est un peu bloqué un grand bonhomme un anglais il me semble-t-il lui aussi a étudié le coin et je crois qu'il remonte à 80 000 ans donc c'est des blocs d'andésite d'andésite encore une civilisation qui a été dévastée par ce phénomène solaire quand je vois les choses comme ça moi là il y a eu il y a possiblement eu le grillage solaire mais après il y a eu une vague après il y a eu une vague où ça a sérieusement tremblé en Indonésie c'est possible mais ça ne me gêne pas l'idée de la vague la vague en plus qui ensevelit les moailles jusqu'au cou alors qu'il y a tout le reste du corps qui descend sur 8 mètres 10 mètres 12 mètres 14 mètres ça dépend il y avait des fouilles ça dépend du moailles ça peut aussi être une des raisons du fleuve de boue du mud flow plus localisé avec un tsunami sur la mer arctique je suis un géologiste et je sais quelque chose que vous avez parlé sur vos various reports et sites sont les correlations entre le solar un autre phénomène là-haut imaginez je ne sais pas Tugunska qui tombe dans l'eau et qui tombe vraiment dans l'eau ça ferait un bon tsunami version Groenland et de côté de la planète ça a pu s'estomper tandis que version côte nord européenne côte arctique cata par contre pour les mammouths c'est moins 10 000 ans et ça moins 10 000 ans c'est ça c'est le phénomène solaire aussi et là il y a eu aussi à mon avis bascule c'est le seul moyen quasiment d'emmener tous les animaux de les retrouver fossilisés plus ou moins en stock toutes les espèces dans les mêmes endroits c'est parce que la vague amène tout ça et ça tombe dans la première faille au fur et à mesure ça remplit les failles que le flot du tsunami amène tout ça et là vous avez tout qui est entassé l'un sur l'autre avec de la boue sans air sous pression et après ça gèle blam donc ça risque peu de se détériorer et ça risque de favoriser la fossilisation chronologique douce sédimentale sédimentaire pas la pétrification électrique c'est tout il y en a deux alors les académiques scolaires habituelles disent les variations ne sont pas suffisantes elles sont trop calmes ils refusent tout c'est incroyable bon globalement ces informations il faut flipper les gens des fois ne foudent pas ça sert à rien la peur n'évite pas le danger et puis soyez lucide vous prévois un orage c'est pas la faute du présentateur météo c'est la faute de l'orage donc sachez vous organisez c'est pas le jour de refaire les tuiles enfin si c'est un peu tard même non mais c'est pas le jour d'étendre son linge dehors et de nettoyer les vitres à l'extérieur si vous aviez prévu une promenade soit vous la faites ailleurs soit vous ne la faites pas bon soit vous vous protégez pendant la promenade mais voilà c'est le moyen il faut arrêter de flipper sur tout c'est incroyable c'est les américains ils parlent à tout le monde en exagérant les choses et avec des termes dont ils serviraient pour communiquer avec une enfant de 12 ans et au bout d'un moment quand on vous parle comme ça vous avez l'état d'esprit d'un enfant de 12 ans et c'est marrant c'est un certain mimétisme gênant c'est pour ça que c'est plus agréable d'être avec des gens pointus, intelligents fins, drôles qu'avec l'inverse si on peut dire parce que ça déteint aussi globalement je me gratte je disais parce qu'il y a mon chat qui le fait aussi il y a eu plusieurs réplications de tous ces phénomènes-là repérés dans le système solaire il a aussi travaillé avec un très bon géologue australien pour lui tout le système solaire est interconnecté donc là en fait il a fait une liaison blanche d'un bord à l'autre est-ce que c'est une photo ? je ne pense pas que c'est une photo je pense que c'est un montage mais ce qui se passe à H&L il y a un courant qui va de la Terre vers le soleil dans un sens et de l'autre côté un courant similaire dans l'autre sens il y a un échange comme ça alors après est-ce que c'est une photo ? je ne crois pas mais sinon ça expliquerait qu'un ouragan prend l'eau d'un côté et va le déposer par le biais d'une tornade quelque part ailleurs mais bon quand on voit se former une tornade ce n'est pas tout à fait ça ce n'est pas une bonne explication quand on voit se former une tornade c'est marrant mais il y a les deux bouts qui se joignent il y a un bout qui part de la Terre comme un éclair en fait un éclair aussi il y a un brin d'électricité qui part de la Terre et qui va rejoindre celui et après il y a divers échanges il y a des photos magnifiques et quand vous avez des objets là qui sont au long il y a des objets des fois ben vous dites ah ça c'est un Terre 3B en plus on ne l'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu d'éclair ah donc ils travaillent l'invisibilité ou quoi bon allez on reprend donc là il répète flash solaire à la fin provoquant la fin de l'âge glaciaire ah mais il est l'heure de manger c'est pour ça qu'elle se réveille et donc c'est pas pour faire peur qui nous dit ça mais ça marque que le soleil s'approche d'une période d'instabilité semblable à celle qu'on a vue il y a 12 000 ans oui parce que 10 000 avant Jésus-Christ c'est 12 000 par rapport aujourd'hui donc il faut s'attendre à des phénomènes solaires majeurs genre effets Carrington événement de Carrington de 1959 1859 c'est un très beau point bon point que vous soulevez là et au niveau de l'instabilité ce n'est pas parce que d'après ces rapports ce n'est pas parce que le soleil n'est pas très actif depuis des mois ça ne signifie pas que vous ne pourriez pas avoir une manifestation soudaine majeure l'effet de Carrington s'est produit pendant une période plutôt de faible manifestation et si vous regardez ne serait-ce que au niveau des données sur le dernier minimum solaire un des plus longs et des plus bas que nous n'ayons eu dernièrement dont ils avaient des traces en tout cas y compris les années sans tâche solaire on a quand même eu une X-17 et une X-14 une X-17 et une X-14 ça c'est les excluents solaires ici une échelle genre de Richter qui est L M et X et dans les L vous avez de 0 à 10 puis après vous avez de M jusqu'à 0 à 10 et X de 0 à 50 Carrington c'était 50 je crois donc là il y a eu aussi des X-6 X-7 et X-6 et X-7 et c'est intéressant de constater que même pendant ces périodes de temps durant lesquelles le soleil n'est pas censé être aussi actif on peut avoir quand même des dégagements solaires massifs on peut avoir une expulsion solaire qui apparaît de nulle part c'est en 2014 ce que disait Ben Davidson depuis il a vachement amélioré là il expliquerait parce qu'il y a plus d'études de la densité de poussière cosmique la matière noire qu'ils cherchent depuis des vingtaine sous leurs yeux elle est partout mais bon ils préfèrent chercher prendre toutes les thunes et nier les théories de l'univers électrique les astrophysiciens actuels c'est lamentable c'est lamentable comme attitude scientifique leur curiosité est nulle en plus vu les résultats positifs je veux dire confortants qu'on a au niveau des interprétations via l'univers électrique bon donc qu'est-ce que je disais ben oui là moi je pense qu'il rajouterait maintenant que a priori le soleil est calme mais néanmoins vu qu'on se prédispose à passer telle couche de poussière à la suite de tel phénomène électrique qui a déjà heurté telle étoile auparavant donc ce qu'on a appris dans les dernières années pas en 2014 voilà ça pourrait préciser plus le fait que c'est pour bientôt et on aurait ils vont pouvoir nous le dire assez précisément quand ça va commencer à craindre ce qui risquera de nous faire défaut à nous c'est la possibilité d'accéder à l'information du fait des événements qu'on sera en train de vivre à cette époque là c'est pour la raison pour laquelle je vous disais que si vous aviez déjà des notions de météo solaire et cosmique par vous-même vous pourriez interpréter directement ce qui se passe plus facilement avec des données disparates et non voilà quoi même si son site est censuré ou d'autres voilà on peut continuer à faire la démarche c'est très bien c'est cool d'avoir les infos toutes crues toutes cuites mais voilà il va falloir pouvoir se débrouiller le jour où elles ne seront que crues il faut regarder les données de manière réaliste ce n'est pas une question de semer la peur il y a un phénomène dangereux potentiel à l'horizon l'intelligence elle s'y préparait de s'y intéresser de s'y préparer c'est pas égoïste parce que nous tout seul on ne sait pas s'en sortir il nous faut toute une structure de société de métier de capacité de connaissance dans le groupe pour avoir des chances de s'en sortir le plus possible sans compter qu'il y a plein d'abrutis qui ne sont pas du tout de ce niveau-là vous voyez ce que je veux dire et qu'il y aura des forces à la limite de police aussi qui vont faire la chasse à ceux qui ne veulent pas se plier au mouvement général parce qu'ils sont devenus comme ça maintenant c'est l'esprit de ruche ah non je n'ai pas dit que c'était des gris qui étaient derrière ces mauvaises intentions non je ne l'ai pas dit il n'y a pas que des gris mais oui il y a ça derrière la 5G derrière les nanos microbiologie et autres saloperies il y a ça il y a des arachnides il y a du lézard il y a plein de trucs comme ça il paraît qu'on va les voir aussi prochainement c'est bien mais ce sera un moment aussi qu'on vous dit l'année prochaine mais bon il y a plein un de ces quatre je vous refais une vidéo d'une heure ou deux heures avec plein de petits extraits vidéo ce qui m'ennuie c'est qu'il faudrait que je donne toutes les sources je vais vous donner les sources générales les sites sur lesquels j'ai été chercher ces vidéos parce que le nom de chaque vidéo avec l'adresse et tout ça si je vous fais une série pendant deux heures ça va je ne vais pas passer deux jours à faire une liste de trucs il faut arrêter d'être con bon reprenons je veux bien respecter les sources et tout ça je veux dire mais il faut arrêter d'être avec les contingences de droits d'auteur sur Youtube et autres Elsevier et autres en astrophysique en cosmologie enfin bon tout ça actuellement si vous citez un article vous devez citer toutes les références la source et tout ça c'est un temps fou vous aussi de toute façon vous ne lui lirez pas ces références vous me faites confiance en général pour ceux qui s'intéresseraient de toute façon ils ont l'original comme ça ils iront chercher directement tout vous savez vous amenez des informations aux gens ils font en plus que vous prouviez tout avec vos sources et tout ça et les autres de toute façon ils vous rionnaient c'est une drôle l'attitude intellectuelle ou un scientifique de leur part c'est troublant mais nous on a encore bon cœur on veut leur expliquer on perd du temps des fois on perd du temps il y en a qui sont très agressifs incroyable il y en a je meurtre des fois des personnels qui ont plein de spiritualité qui viennent me citer trois citations de la Bible ça prend dix lignes et il finit en disant fuck you ça prouve l'évolution qu'on obtient en pratiquant ce genre de discipline n'est-ce pas enfin bon donc pour l'instant on est incroyablement vulnérables avec toute notre électronique moderne tous nos circuits électriques notre grille notre réseau électrique et de communication et de transport et plein de trucs si on avait un effet de Carrington aujourd'hui ce serait la dévastatoire et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de plus 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 donc qu'est-ce que tu en penses toi qui as étudié ça et Ben reprend il y avait des évidences en 2014 c'est il y a 8 ans 8 et 3 11 ça c'est un cycle solaire aussi mais 19 aussi puis 17 aussi puis enfin il y en a plein et quand il y en a plusieurs qui se chevauchent il y a des fois où justement 1 plus 1 ça fait 3 il y a des fois 1 plus 1 ça fait en fait 1 moins 1 et il y a des fois plutôt 1 plus 2 les effets se cumulent des fois ils s'annulent un peu mais des fois ils se cumulent et quand ils se cumulent ça pète c'est chaud donc il nous disait donc en 2014 le soleil s'acheminait vers une période plus calme et il est aussi logique que le soleil ait besoin d'émettre ces expulsions d'énergie même en période calme on a vu des exemples ou des durées d'événements calmes sur le soleil sont interrompues par une comète plongeante dans le soleil qui provoque une réaction d'échange lent et qui déclenche d'autres phénomènes ou ça peut être aussi déclenché par des conjonctions planétaires des alignements ou autre et pendant ces périodes où le soleil n'est pas spécialement actif durant de longues périodes il n'attend qu'une chose c'est de péter d'autant plus que s'il est inactif on peut imaginer que l'énergie s'accumule de plus en plus jusqu'au moment dictus où il s'est répété alors un petit encart très borderline mais justement on a vu aussi des phénomènes solaires dus au passage à la sortie de vaisseau se servant du soleil comme Stargate on a vu au sein de certaines sorties des sphères et d'autres objets qui étudiaient image par image c'est pas une sphère normale d'un phénomène de turbulence non c'est voilà c'est étrange et puis vous allez sur Elio Viewer et d'autres sites et vous avez différents niveaux de fréquences lumineuses pour étudier ce qu'on voit du soleil et vous allez voir des fois des trous qui existent sur le soleil enfin dans sa côte quoi là il y a beaucoup de lumière puis là c'est sombre je dessine un triangle parce qu'il y a une période il y avait des triangles et sur la vue avec bon ça c'était par exemple à 200 micromètres et la vue à 200 ou à 300 là par contre non vous voyez tout à fait autre chose donc avec notre vision on ne voit pas forcément des choses qui existent néanmoins n'est-ce pas mais la machine elle les voit et après avec des filtres on peut travailler dessus et les contraster enfin nous les rendre apparent pareil pour les sons qui sont inaudibles pour nous on peut les capter quand même puis les transcrire après dans la gamme à un niveau qui nous est perceptible c'est ce qu'on fait avec le chant des étoiles quand vous écoutez le chant des étoiles le chant du soleil de Saturne la mélodie qui sort enfin mélodie si on veut vous avez un morceau qui sort vous avez une structure sonore certaine des cycliques intéressantes qui sort et que normalement vous ne captez pas donc lui il prend pour l'analogie comment se bâtit se construit se forme un tremblement de terre l'énergie s'accumule 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 et puis à un moment donné ça pousse de trop et la plaque gripe contre l'autre un petit encart à propos de Yellowstone là aussi les derniers calculs mais enfin c'était peut-être la série Nat Geography Géographie Nationale ou Historia non Géonat Nat Geo qui disait qu'il y avait un cycle 650 000 ans un truc dans le genre et que la dernière fois qu'il avait pété c'était il y a 750 000 ans donc voilà on a déjà 100 000 ans de retard à Bouillaud il m'a pété n'importe quand mais là avec ces phénomènes d'augmentation alors n'ayez pas peur de ces augmentations de volcanisme ça fait de nombreuses années qu'il y a de nombreux volcans en activité par période aussi des fois il y en a plus ceux-là même qui ne payeront jamais la taxe carbone ceux qui pourraient réchauffer la planète c'est eux c'est pas nous nous on la pollue par contre ça je ne dis pas le contraire mais on ne peut pas faire autrement parce que 6000 brevets d'énergie libre et écologique en général qui sont séquestrés sur les étagères des coffres forts des raquetteurs énergétiques je parle là du gaz pétrole nucléaire et autres et autres énergies nouvelles dans lesquelles ceux-là même ont investi de façon à garder le peuple en son pouvoir de soumission au contrôle énergétique dont ils veulent diminuer notre consommation ce qui est l'antithèse de l'évolution d'une société qui consomme de plus en plus d'énergie pas forcément des énergies de plus en plus sales je dis ça pour les raisonnements à l'emporte-pièce qu'on trouve de l'autre côté enfin bon donc le tremblement de terre s'accumule s'accumule puis après vous en avez un gros donc les gouvernements essaient plutôt de nous amener dans un faux sens de sécurité pour nous faire consommer pour survivre pour continuer à nous utiliser à d'autres niveaux aussi dimensionnels énergétiques et tout ça et leur gros but qui est quand même la disparition de l'humanité parce que bon ils veulent prendre la place ils veulent juste nous utiliser la totale quand ils se la jouent propriétaires du troupeau d'où toutes les les niaiseries finalement mais les niaiseries intentionnelles qui nous font croire que ce sont nos parents non 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 ce sont nos hackers de notre ADN et de notre génome de la même manière qu'en ce moment ils sont en train de hacker aussi avec des nanotechnologies c'est aussi directement notre génome voilà c'est la même chose qui se produit donc là franchement donc merci beaucoup Robert Shaw merci beaucoup Ben Davidson merci beaucoup à vous public d'avoir supporté mes noms aux encarts et humeur donc l'idée c'est donc pas de flipper mais de se protéger de se renseigner là-dessus de toute manière se dire qu'on n'est pas là uniquement pour durer des centaines d'années et rien ne faire de spécial mais se développer à un certain niveau qui nous permet finalement de nous passer de corps qui serait soumis à ces flashs solaires et puis à le réparer si jamais il était abîmé en plus donc tout ce travail-là aussi prédispose à s'intéresser un peu plus à tout ce qui se passe au niveau énergétique spiritualité cosmologique puisqu'à chaque fois on remarque que ceux qu'on prenait pour des dieux ont eux-mêmes d'autres notions de dieux etc comme des poupées gigognes merci donc beaucoup de votre présence à très bientôt bon courage on file entre les gouttes et les aiguilles et les astéroïdes ciao